Vous regardez RTL 3, 2, 1, et en fait, viens ! Bonjour à tous, bienvenue les amis, ravis de vous retrouver comme chaque lundi, chaque début de semaine. On espère que le week-end a été bon, qu'il a été reposant, que vous avez pu profiter des vôtres. C'est reparti donc pour plusieurs jours ensemble, comme chaque début de semaine avec Marina Giraudeau, bien entendu. Bonjour Marina. Bonjour Julien, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau studio puisqu'on a changé. Effectivement, nous avons changé de studio. On est filmé maintenant ? On est filmé maintenant, on le trouve sur RTL.fr. Je serais du maître du fond de teint. Bonjour Olivia. Bonjour à tous. On salue Raphaël qui attend tous vos appels ce matin au 3210. Bonjour Raphaël. Ah, il y a des samens. C'est quoi ? Du Danois. Danois, on innove. Oh là là, qu'est-ce qu'on voyage grâce à... Ah là là, ils sont polyglottes, standardistes, extraordinaire. Théo et Hervé à la réalisation, bonjour les amis. Bonjour, bonjour à tous. C'était presque ensemble. Radio FM. Qu'est-ce que c'est que cette boîte virtuelle ? Il manquait un peu de réverbération, mais il n'y était. Légèrement, oui. Une petite réverbération, effectivement. Le mec qui n'a pas dormi. Il n'a pas dormi, Hervé. C'est vrai ? Comment ça se fait, Hervé ? Donc, s'il se trompe dans les boutons, ce n'est pas de sa faute. Comment on dit ? J'ai fait la crêpe. On s'est retourné. Tac, tac, tac. On vous appelle ça la crêpe, d'accord. La chaleur et tout. Oh, petit choupi de mou. Ça va durer que trois jours, ne vous inquiétez pas. Et ouvre les fenêtres, Hervé. C'est exactement ce que j'ai fait. Ah ben. Même comme ça. Très bien. On raconte des choses intéressantes. Oui, on est bien là, ce matin. On va vous informer aussi, ce matin. Plein de rendez-vous à vous proposer, tiens, ce matin. Je vous les donne pêle-mêle. Du foot, bien sûr. Oui, les Herbiers. Oh là 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 là. Oui, les Herbiers. J-1. Les Herbiers, les Herbiers. Les Herbiers, J-1 avant la finale de Coupe de France. Et vous savez quoi ? Ah non, vous savez pas quoi. Vous savez quoi avec Olivia ? On y sera. On sera au Stade de France. On sera au Stade de France. C'est mon premier match de foot, je n'ai jamais fait. C'est vrai ? Elle m'a quand même dit, il faut que je regarde les règles sur Internet avant d'aller au Stade. Vous savez ce que c'est le hors-jeu quand même, Marina ? Non, je distingue à peine le goal du défenseur. Donc, ça promet. Ça se joue à combien ? 12, non, c'est pas ça. Oui, 12, exactement. Oui, c'est ça. Le 12e homme, quoi. C'est vous le 12e homme. D'accord. Les supporters. Vous avez compris ou pas la référence ? Oui, oui, oui. Les supporters, vous serez dans les tribunes. C'est moi. Les Herbiers PSG, c'est demain la finale de Coupe de France avec Marina, comme tous les Vendéens de Paris. Dans les tribunes, la maire de la ville, la maire des Herbiers, Véronique Besse, sera notre invitée tout à l'heure à 6h15. Car l'enthousiasme, il est, comment dire, immense du côté de la Vendée. Il y a 120 cars qui vont partir depuis chez vous jusqu'à Paris. 3000 écharpes qui se sont arrachées dans la modeste boutique du club. Bref, c'est la folie. En Vendée, on rejoindra la maire de la ville tout à l'heure à 6h15, la maire des Herbiers. Du foot aussi avec Cyprien Sini, notre surfeur, qui va surfer avec la Guéguerre. Lyon-Marseille, ça ne vous a pas échappé. La finale de la Ligue Europe avec Marseille se jouera à Lyon. Et comment dire, ça n'aide pas les relations qui étaient déjà très froides entre les deux clubs. Le plat du jour, le chef Pasto va nous faire manger du yaourt ce matin. Du yaourt de brebis qui vient de Bretagne. Ah, belle région. Il pense à moi. Laissez-vous tenter première. 6h20, le programme télé avec Isabelle Morini-Bosque. Un air d'Amérique dans un peu plus d'une heure avec Philippe Corbet. On va revenir entre autres sur les derniers épisodes des folies de Donald Trump qui a encore fait parler de lui au congrès de la NRA, le lobby des armes à Dallas ce week-end. Vos experts, bien entendu, Martial You, Vincent Derosier pour décrypter l'économie et la politique juste avant cette heure. Un journal par demi-heure, deux météos avec Marina et son beau temps. Bon réveil, RTL Petit Matin, ça commence tout de suite. RTL Matin. Julien Cellier. Et ça commence avec votre toute info, toute l'info en moins de 5 minutes, Olivier. Les cheminots à Matignon ce matin, la veille d'un nouvel épisode de grève. Les quatre principaux syndicats de la SNCF vont défiler dans le bureau d'Edouard Philippe. Le deuxième reçu, la CGT. Écoutez les attentes de Laurent Brun. Nous ne comprendrions pas que le Premier ministre nous reçoive pour dire, circuler, il n'y a rien à voir. Donc il doit y avoir des actes forts qui sont posés. Et ces actes forts, ce ne sont pas, je ne change rien, je ne bouge rien et je ne vous écoute pas. Ces actes forts, ça doit être un calendrier de table ronde, tripartite, avec le patronat des transports, le gouvernement et les organisations syndicales de manière à creuser les sujets, ce que nous n'avons pas fait jusqu'à présent. Si le gouvernement entend et donne des perspectives, nous pouvons éviter l'élévation de la conflictualité. Si par contre le gouvernement reste droit dans ses bottes comme il l'a fait jusqu'à présent, malheureusement c'est lui qui portera la responsabilité du conflit et de la suite du conflit. Laurent Brun, patron des cheminots de la CGT, le patron de la SNCF Guillaume Pépi, veut lui croire, je cite, qu'il y a de la place pour des amendements. La grève chez Air France, épisode 14, la compagnie prévoit d'assurer 85% de ses vols aujourd'hui. Le gouvernement lui hausse le ton, Bruno Le Maire prévient, l'Etat n'est pas là pour éponger les dettes. Le ministre de l'économie en appelle au sens des responsabilités de chacun. Alors comment trouver une issue à ce conflit ? Philippe Hévin, le président du syndicat national des pilotes, répondra tout à l'heure aux questions d'Yves Calvi, ce sera à 7h20. Une déclaration qui pourrait faire grincer des dents de toutes parts. Le gouvernement regrette d'avoir baissé les APL. Regret est confirmé par le secrétaire d'Etat à la cohésion des territoires. Julien Denormandie, hier sur France 3. On a pris des décisions à l'été dernier, qui étaient des mauvaises décisions, de réduire, comme ça par un coup de rabot, 5 euros sur ce montant des APL. Ça va s'arrêter, ça n'ira pas plus loin. C'est une mauvaise politique et nous avons corrigé la chose. Nous avons lancé une réforme de fonds sur le logement social, de fonds qui fait que demain, il n'y aura plus aucun perdant. Nicolas Dupont-Aignan veut réconcilier les droites. Invité du grand jury sur RTL, le président de Debout la France appelle à une rencontre. Laurent Wauquiez et Marine Le Pen pour parler immigration. Objectif, porter un référendum national. Nos électeurs attendent l'Union, a-t-il déclaré. La vice-présidente des Républicains sera l'invité d'Elisabeth Martichoux à 7h45. L'affaire Césenec relancée par un témoignage clé, celui des petits-fils de Guillaume Césenec, condamné au bagne à perpétuité en 1924. Selon eux, le meurtre de Pierre Kemeneur n'a pas été commis par Guillaume, mais par son épouse Marie-Jeanne. Un homicide involontaire, un geste de défense contre une agression sexuelle, c'est ce qu'ont affirmé les deux petits-enfants hier sur France 2. Les propos de Donald Trump sur le Bataclan sont inacceptables. C'est la réaction de François Hollande. Celui qui était au sommet de l'État lors des attentats en 2015 estime que le discours et les mimiques du président américain sont indécents et indignes d'un président. Donald Trump a estimé qu'il n'y aurait pas eu un tel drame si le port d'armes avait été autorisé. La bataille pour la Ligue des Champions, elle continue en Ligue 1. Lyon, Monaco et Marseille se sont imposés tour à tour hier. 3-0 pour l'OL face à 3. 2-1 pour Monaco contre Caen et l'OM renverse Nice sur le même score. L'entraîneur marseillais Rudi Garcia est fier. C'est une très grande victoire ce soir. Parce qu'on a joué une très très bonne équipe de Nice, mais ça on le savait. Et parce qu'on a été mené. Et parce qu'on avait joué il y a 3 jours une demi-finale de Coupe d'Europe où on avait été obligé d'aller aux prolongations qui avait été coûteuse en énergie physique et qui avait été coûteuse aussi sur le plan psychologique. Donc faire un match comme celui qu'ont fait les garçons ce soir, c'est juste admirable. Et c'est encore une fois la victoire d'un groupe parce qu'il y a beaucoup d'éléments positifs ce soir sur ceux qui ont débuté et qui n'avaient pas l'habitude de le faire ou ceux qui sont entrés en jeu et qui nous ont aidés à gagner tout simplement. Notez la bonne opération de l'île à Toulouse. Le Losque sort de la zone rouge grâce à une victoire 3-2. Metz battu à domicile par Angers 2-1. Dit adieu à l'élite. Merci beaucoup Olivia et à tout à l'heure. Le temps maintenant Marina, on a vécu un week-end estival. Premier barbecue pour ma part. C'était un vrai plaisir. Le premier ? Oui, le premier. Je l'avais fait il y a deux semaines. C'est bien, on me prend mieux, il était bon. Il était succulent. Est-ce que ça va continuer ce beau temps ? Pour la moitié nord, oui. On aura encore du soleil et de la chaleur toute la journée. Et au sud en revanche, ça va se dégrader surtout cet après-midi, même si déjà ce matin, il y a quelques averses de l'Est des Pyrénées au littoral méditerranéen, au sud de la Corse et au sud des Alpes jusqu'à la Corse d'ailleurs. Alors côté température, ce matin, on a 14 degrés à Rodez sous un ciel étoilé, Saint-Issamès de notre fidèle Laurent. On a 14 degrés aussi à Saint-Jean-de-Mont en Vendée sous un ciel étoilé, Saint-Issamès de Fabrice. Mickey 0,3 et sous les étoiles à Belle-Rive-sur-Allier. Et puis Carrel, le boulanger est à Metz, la température est de 6 degrés. Pour les températures cet après-midi, ça ira jusqu'à 28 degrés à Paris, à Rennes, au Mans, à Tours, à Lyon ou encore à Nantes. Encore de la chaleur, 27 à Lille, à Orléans et à Limoges, 26 à Clermont-Ferrand, Nîmes et Montélimar, 25 à Marseille, 24 à Caen et à La Rochelle, il fera 22 à Bastia et 20 à Biarris. Avec donc ce temps qui va se dégrader au sud des Alpes, à la Méditerranée, la Corse, le massif central, l'Occitanie, jusqu'aux Pyrénées, le ciel sera de plus en plus nuageux avec des averses et des orages, surtout cet après-midi. Des averses parfois soutenues, accompagnées de grêles et de bonnes rafales de vent, donc ça risque d'être problématique sur le sud du pays. Il n'y a vraiment que sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine, où vous allez retrouver du soleil. Mais sinon, sur le reste de la moitié sud, malheureusement, ça va se dégrader. Pour les autres, la moitié de l'ordre du pays, de la Bretagne, en allant vers le Poitou, jusqu'au centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Ile-de-France, les Hauts-de-France et la Normandie, ce sera du beau temps. Et même s'il peut y avoir quelques petits passages nuageux vers la Bretagne ou les pays de la Loire, ça ne gâchera en rien l'impression de beau temps. Merci beaucoup Marina. En ce... on est le combien aujourd'hui ? Ce 7 mai. Vous avez la possibilité, comme tous les jours, d'entrer en contact avec l'équipe des Petits Matins. Cette émission, elle est vivement interactive et on vous encourage justement à échanger avec nous. Vous pouvez nous envoyer des textos pour aider, par exemple, Marina dans sa météo. Oui, on les envoie au 64 900. Puis avant votre message, vous écrivez juste le mot « matin ». Les mails rtlpetitmatin.fr La page Facebook de RTL Petit Matin, bien entendu. Le Twitter, hashtag RTL Petit Matin. Sur ces deux réseaux sociaux, vous trouvez l'actualité de l'émission. C'est en force et coulisse. Il suffit de vous abonner à nos différents comptes. Vous pouvez, bien entendu, nous appeler au O3210, le numéro de téléphone que vous connaissez par cœur, pour réagir à l'actualité. Ce matin, on va revenir sur une des décisions, sans doute les plus polémiques, du gouvernement ces derniers mois. Vous vous en souvenez ? La baisse de 5 euros des aides au logement. Hier, le secrétaire d'État, Julien Denormandie, vous venez de l'entendre, la concéder. C'était une mauvaise décision. Et cet aveu, il intervient au moment où une petite phrase d'Emmanuel Macron, elle, fait polémique. Tendez l'oreille, c'est une phrase issue d'un documentaire sur sa première année au pouvoir. L'élection, c'était il y a un an, jour pour jour. Ce documentaire, il sera diffusé ce soir sur France 3. Et le président ose une comparaison après la mort du colonel Beltrame. Ceux qui pensent que le summum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL. Ces gens-là ne savent pas ce qu'est l'histoire de notre pays, dit-il. Est-ce que cette comparaison vous semble déplacée ou au contraire justifiée ? Est-ce que le style Macron vous agace ? Au contraire, est-ce que cette liberté de parole vous plaît ? Est-ce qu'on peut tout dire quand on est président ? Et puis si vous avez fait partie de ces Français qui ont vu leurs APL baisser, racontez-nous. Est-ce que vous avez dû vous adapter avec un budget serré ? Vous connaissez le numéro, c'est le 3210. On vous attend ce matin à l'antenne sur RTL. Sting qui se met au reggae. Son nouvel album s'appelle 44-876. Et c'est en duo avec le reggaeman, le jamaïcain Shaggy. C'était le premier extrait de cet album, Don't Make Me Wait. Très sympa ce titre pour vous réveiller ce matin, ce lundi 7 mètres. Très sympa aussi. Le docteur Simès et ses bons conseils pour votre santé. C'est tout de suite la rediffusion. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Bonjour cher Michel. Bonjour. Vous êtes en pleine forme vous. Ce matin, vous vous adressez à tous ceux dont la pharmacie déborde de médicaments périmés et qui se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir en faire. Et oui, je mets au défi quiconque a une pharmacie complète de réussir à ne la remplir que de médicaments dont la date limite d'utilisation n'a pas été dépassée. C'est impossible. Il arrive toujours un moment où on a un petit problème, on fouille, on tombe sur ce qu'on cherche, sauf que... Sauf que le médicament est périmé. Exactement. Et du coup, on se dit, je prends ou je ne prends pas. Alors, d'une manière générale, je préfère vous le dire tout de suite, si la date de péremption n'est dépassée que de quelques mois, vous ne prenez pas trop de risques. La seule chose qui risque d'arriver, c'est que le médicament sera moins efficace. En même temps, s'il est moins ou peu efficace, pourquoi prendre ce médicament ? Donc, si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. Oui, mais à la limite, donc à partir du moment où il n'est pas 23h et que vous avez encore la possibilité d'aller à la pharmacie du coin, franchement, il vaut mieux vous procurer un médicament utile. D'autant que pour être honnête, il peut quand même y avoir un petit souci. Alors, donc, ce n'est pas grave, mais c'est un peu grave quand même, c'est ça ? Certains antibiotiques de la famille des tétracyclines, pour être précis, s'altèrent une fois dépassée la date de péremption. Et ce faisant, ça peut générer la formation de composés toxiques pour l'organisme. Voilà pourquoi avec les antibios, il vaut mieux être prudent, sachant que les autres médicaments ne poseront pas de problème particulier, même pendant deux ou trois ans. Mais sur quoi repose la notion de médicament périmé ? Alors, on considère qu'un médicament est périmé quand la quantité de principes actifs du produit est diminuée de 10%. Les principes actifs d'un médicament, vous savez, ce sont tous les composants qui agissent pour soigner. Alors évidemment, tout ce que je vous dis suppose que vos médicaments aient été stockés dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans une pièce tempérée, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité. Ce qui veut dire qu'il faut éviter la salle de bain qui est malheureusement, et j'ai pu le constater à moult reprises, l'endroit où précisément on a tendance à arranger ces petites pilules. Bah oui, alors si on décide de se séparer de ces médicaments périmés, on en fait quoi ? Alors si on se soucie un minimum de l'environnement, on évite de les jeter n'importe où, sachez que n'importe où en l'occurrence, ça commence par votre poubelle, parce que c'est comme ça qu'on retrouve ensuite dans nos sols, nos rivières, nos océans, des traces d'antibiotiques qui réapparaîtront dans notre organisme par le miracle de la chaîne alimentaire. Donc, mon conseil, c'est de sortir les médicaments de leur emballage, de jeter l'emballage dans la poubelle carton, et de rapporter les médicaments qui vous encombrent à votre pharmacien. Lui, saura ce qu'il faut en faire pour qu'il soit détruit dans le respect des règles environnementales. En un clic, retrouvez et commentez toute l'actualité. Rendez-vous sur RTL.fr. C'est notre planète sur RTL. Virginie Garin. Bonjour Virginie. Bonjour Julien. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Bonjour Virginie. Il va falloir faire le ménage dans les labels écolo, car il y a tout et n'importe quoi. Une fondation hollandaise a passé au crible 463 labels comptabilisés dans le monde, dont certains sont connus en France. Et visiblement, il y a beaucoup de greenwashing. Oui, ces labels sont de plus en plus nombreux et de plus en plus confus. La fondation néerlandaise Changing Markets a étudié ce qu'on trouve sur les étiquettes chez le poissonnier et sur les produits alimentaires en grande surface. Et ce n'est pas brillant. Alors pour la pêche, vous avez le MCS, pêche certifiée, qui est en France sur les boîtes de thon par exemple. Une pêche censée être durable, le label autorise un système industriel de capture des poissons qui n'a rien d'écologique. Au rayon de l'huile de palme, là encore, rien de convaincant. Alors on en trouve dans la moitié des produits vendus en supermarché, de l'huile de palme. Cette huile aggrave la déforestation, elle est produite en Indonésie. Et là-bas, pour faire pousser des palmiers, on détruit la forêt primaire. Les labels existants ne sont pas fiables, estime ce rapport, notamment celui dont se réclament de nombreuses marques françaises, comme Total, qui veut utiliser de l'huile de palme pour faire des biocarburants, ou Nutella, selon cette fondation hollandaise. Leur label ne garantit pas suffisamment la protection des forêts. Bref, c'est un peu déroutant pour nous consommateurs. Le greenwashing est devenu un sport international. Le mieux dans ces deux cas est d'essayer d'abord de trouver des produits sans huile de palme du tout. Et puis pour le poisson, ce matin, des pêcheurs de Boulogne vont justement proposer la création d'un label français Pêche artisanale, qui garantirait que les poissons n'ont pas été capturés à l'électricité ou avec des techniques qui dévastent la mer. Un projet qu'on va suivre, car il donnerait cette fois une vraie garantie aux amateurs de poissons. – Merci beaucoup Virginie. – RTL Matin, avec Julien Cellier, la France qui se lève tôt. – La France qui se lève tôt. – Tous les matins, ils ont la parole, les lèvent tôt. L'un d'entre eux peut s'exprimer sur cette antenne, nous raconter un petit bout de sa vie et de son quotidien. Ça nous offre de jolies rencontres, on est très friands de ce rendez-vous. Où partons-nous aujourd'hui ? – On va aller en Moselle, à Agondange. Bonjour Luc. – Oui, bonjour Marina, bonjour Julien, bonjour Olivia et bonjour à tous. – Bonjour Luc. – Vous avez un petit peu la voix enrouée, parce que c'est très tôt ? – Oui, ça fait longtemps, on m'appelle des fois comme le Patry Bruel. – D'accord. – C'est cassé la voix. – Vous chantez de temps à autre ou pas ? – Non, pas trop, non. – D'accord, vaut mieux pas. – Je ne fume pas. – Qu'est-ce que vous faites ? – Je suis ambulancier taxi, je suis chauffeur ambulancier taxi. – D'accord, donc vous vous levez très tôt ? – Aujourd'hui, on peut se rejeter très tôt. Comme je disais à votre collègue qui m'a appelé, aujourd'hui je commence à 13h30, mais on commence des fois souvent très tôt. – Ah oui, donc vous avez des horaires qui sont extrêmement variables. – Exactement, tout à fait. – C'est en fonction de quoi ? De votre planning des clients ? – Oui, souvent, oui c'est ça. Moi je dis, les docteurs, comme les docteurs, je dis les patients. Et les patients, ils vont très tôt. On a aussi des dialysés, des gens qui ont de la radiothérapie, des cliniques, tout dépend. Mais souvent c'est des dialysés tous les jours. – Vous avez des clients, malheureusement pour eux, mais réguliers. – Exactement, oui, exactement, oui, tout à fait. La radiothérapie, la dialyse, tout ça, il faut le faire. Ça c'est trois fois par semaine en moyenne, voire deux, mais en tout cas c'est trois fois par semaine. – La majorité du temps, vous travaillez en tant qu'ambulancier ? Ça vous arrive à travailler pour taxi ? – Oui, je suis dans une société d'ambulances qui fait taxi, VSC, l'ambulance, voilà. – Donc j'imagine que c'est particulier, non ? Le lien avec les personnes que vous transportez régulièrement, il doit être assez particulier parce que vous les emmenez à chaque fois face à une épreuve quelque part et il doit y avoir un lien de confiance qui se crée, non ? – Exactement, c'est une confiance. Et puis moi j'aime ce que je fais, donc les gens nous le rendent bien, ils aiment bien qu'ils me disent comment vous faites, vous souriez toujours toute la journée. Et bien j'ai dit, c'est comme ça, c'est ma passion, et voilà, j'aime bien ce que je fais, voilà. – Et c'est important d'avoir le sourire quand on transporte des gens qui sont malades, non ? – Exactement, tout à fait, ils nous le rendent bien, tout à fait. – Et vous faites ça depuis longtemps ? – Oui, j'avais démarré en octobre 88 avec le nouveau contrat de l'époque en SIVP trois mois, après quinze jours dans le même patron, mais comme il partait en Martinique, je fais encore quinze jours de plus, mais pour lui, et après j'ai repris l'éducateur sportif jusqu'au 19 mai 89, et depuis le 19 mai 89, je n'ai pas arrêté là. – Et donc vous n'avez pas envie d'arrêter ? – Pas du tout, j'adore. Comme je disais à votre collègue, un jour est un autre jour, voilà. – Oui, tous les jours, ce ne sont pas toujours des personnes différentes, mais en tout cas ce sont des trajets différents, des confidences différentes. – Et le changement de rythme comme ça, comme vous ne démarrez jamais à la même heure, ça vous va ? – Non, ça va, c'est une habitude, ça va, c'est une habitude, oui. – Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre région, Luc ? On aime toujours entendre les auditeurs qui viennent de nos régions nous en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir par chez vous en Moselle ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous vous baladez quand vous ne travaillez pas ? – Oui, moi j'aime bien le football, j'aime bien la pêche, les loisirs, on balade avec les chiens, tout ça, j'ai des chiens, des aïos, je me balade. Si on a un grand étang entre la grande ville et la grande archité, on a le centre de loisirs, je ne sais pas si vous connaissez le galaxie d'Amnéville. – Pas du tout. – Les termes, c'est connu. – Comment ? – Pas du tout. – Non, non, on ne connaît pas. – Ah, mais pas du tout, j'allais parler. – Parlez-nous de ce galaxie d'Amnéville ? – Le galaxie, c'est comme si j'étais des Zéniths en France, les autres. – D'accord. – Excellenteurement, je kiffais l'ancien maire d'Amnéville, on a appelé ça le galaxie, c'est le seul de France. Pour les autres, c'est des Zéniths, les salles de France. – C'est un Zénith qui ne s'appelle pas Zénith, c'est ça ? – Oui, en fin de compte, il n'a jamais fait Zéniths, mais il s'appelle le galaxie. – D'accord. – Et on a aussi une piste, je ne sais pas si vous avez envie de parler, le Stowall, la plus grande piste au monde de ski indoor. – Du ski indoor, ça existe ça ? – On a une piste à Amnéville, on fait du ski, mais à l'intérieur, elle fait 600 mètres de long, c'est la plus grande en longueur au monde. – C'est génial ça. – Et on a l'Amnéville, on a le zoo, le grand zoo d'Amnéville, et le centre de lois-vire avec la cure d'Amnéville aussi, Amnéville éterne. – D'accord, donc plein de belles choses à voir du côté de chez vous. Vous pêchez, vous dites ? – Oui, j'aime bien la pêche. – C'est votre passion ça ? – Oui, j'aime bien la pêche. – Qu'est-ce qui vous plaît ? – C'est un sport ou alors on y va pour se détendre ? – Ah non, c'est la détente. – J'espère surtout que le poisson ne morde pas pour rester tranquille sur ma chaise. – Non, c'est la détente, c'est la nature, c'est… – Donc on fiche la détente, le calme, voilà. – Le bon bol d'air. – Le bon bol d'air, exact, tout à fait, oui. – Essayez d'en profiter en début de semaine puisqu'il va faire beau. – Oui, surtout chez nous, dans le Nord-Est, il va faire beau encore. – Profitez donc du beau temps. – Luc, merci pour votre appel ce matin, c'était un plaisir de converser avec vous. Dites-nous. – Je voulais dire aussi un truc, comme Marina allait demander, je suis de tout cœur avec elle, Donald, pour les herbiers. – C'est gentil, ça me fait plaisir, il y a plusieurs auditeurs qui nous ont envoyé des SMS aussi là-dessus. On va essayer d'être forts. – Le petit poussé est sympathique Marina, pas forcément, mais le petit poussé et les herbiers, effectivement, ça attire la sympathie. – Et je suis aussi un peu déçu depuis hier soir, bon, Metz, ça y est, c'est officiel, on descend des deux là. – Oui, bah oui. – Voilà, ça m'embête un peu, mais bon, voilà. – Écoute, vous allez remonter, Luc. – Bien sûr. – Avec Metz, ça descend, mais ça remonte souvent. – Voilà, on remonte, on fait l'intention. – Voilà, c'est ça, exactement. – En tout cas, vous êtes de super équipe RTL, il faut que je disais à votre collègue. – Oui. – Je vous écoute depuis Max Meignet, Gagratama. – Ah bah oui, ça remonte. – Ouais, c'est vieux, puis Judas Courbet, tout ça. – Eh bien, continuez de nous écouter, c'est un plaisir en tout cas d'avoir eu de vos nouvelles ce matin, d'avoir pu discuter avec vous, Luc. Merci de votre fidélité, merci à tous les leftos qui sont nombreux, dès 4h30, tous les jours, à nous écouter. On tisse un lien particulier avec vous à ces heures-ci, et on est ravis de pouvoir justement échanger avec les leftos tous les matins, juste avant 5h, si comme Luc, vous avez envie de nous raconter un petit bout de votre vie. Vous n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un mail, rtlpetitmatin.rtl.fr, ou alors nous envoyer un message sur la page Facebook RTL Petit Matin. Julien Cellier, vous réveillez sur RTL. La crème du Quintet avec vous, Bernard Glace à Chantilly. Et il s'agit toujours d'un prix de série en plat à Chantilly, avec 18 partants, et c'est de nouveau très ouvert. Voici mon pronostic. Bonfire Earth, l'As, le Pain, le 11, Galizzi, le 13, Dagobert-Duke, le 3, Ronnie, le 6, Pinky Brown, le 2, Vasysake, le 16, Insider, le 5. Il y a du pour et du contre pour Bonfire Earth, mon favori. Le contre, c'est évidemment son poids très élevé. Et le pour, sa régularité, sa forme et son bon jocquet, d'Ilan Ubeda, un tandem qui s'est bien comporté récemment à Longchamp. Je le vois finalement terminer dans les 5 premiers de cette première épreuve, malgré sa lourde charge apportée. Merci Bernard. Vos pronostics, vos conseils au 3210, c'est sûr, on refait les courses.fr. Le temps Marina, eh bien, un grand et beau soleil, c'est un vrai plaisir. On a 17 degrés en ce moment à Vichy, c'est Michel qui nous le signale. C'est conséquent 17 degrés. Oui, et cet après-midi, on aura encore chaud sur le pays, entre 20 et 28 degrés. Alors 20, ce sera à Biarritz, 21 à Jaxio, 22 à Bastia. Une fois n'est pas coutume, c'est dans le sud qu'il fera le moins chaud. On aura jusqu'à 28 pour Paris, Le Mans, Rennes ou encore Cognac et Tours. Il fera 27 à Lille et on aura 24 degrés à La Rochelle ou encore Toulon. Ce matin, là, on a 12 degrés, un ciel étoilé à Annais, dans le nord de la Nièvre. C'est Annie qui fait une visage auxettes, sa cousine. Et puis, un autre bonjour, c'est Jean-Jacques de Chéry-Lépouilly, dans l'Aisne, si elle est toilée, 11 degrés surtout. Il fait un bisou à son épouse Anne et à son fils Gauthier. Pour le temps, c'est simple, vous coupez la France en deux sur la moitié nord. Vous aurez du soleil toute la journée, même s'il peut y avoir quelques passages nuageux dans l'après-midi de la Bretagne, au pays de la Loire, enfin à l'ouest des pays de la Loire jusqu'à la côte d'Aquitaine, ce ne sera pas bien méchant. En revanche, des Pyrénées, Occitanie, à l'Auvergne, Rhône-Alpes, en allant vers la Méditerranée et la Corse, malheureusement. Alors, il y a déjà quelques passages nuageux et quelques averses, mais c'est surtout cet après-midi que ça va se dégrader, avec des orages localement forts, c'est-à-dire avec de la grêle et parfois de bonnes rafales de vent. Merci beaucoup, Marina. Vous souhaitez une belle journée ensoleillée en ce lundi 7 mai. On fête les Giselles. Aujourd'hui, on fête aussi peut-être votre anniversaire, en tout cas celui de Véronique Jeannot. Elle a 61 ans aujourd'hui. C'est une actrice, bien entendu, mais elle a aussi enregistré quelques disques, notamment avec Laurent Volzi. En fait, les 64 ans de Philippe Geluc, les 42 ans de la jolie Zoé Félix et les 61 ans de Franck Mickaël. Tout, tout, toutes les femmes sont meilleures. Tout, tout, ton cœur ont une rose. Telma Houston, elle a 72 ans. Excellent réveil. Vous écoutez RTL. On vous souhaite une belle journée en ce lundi 7 mai. Et on vous informe maintenant. C'est l'heure de votre premier journal. Il est 5h. Et cette question à la une ce matin de votre journal. Est-ce que le dialogue de sourd va se poursuivre ? Le Premier ministre reçoit aujourd'hui les syndicats de cheminots. À suivre aussi la nouvelle phrase polémique d'Emmanuel Macron sur les APL. L'appel à l'union des droites de Nicolas Dupont-Aignan. Et l'OM, jamais fatigué. Deux fois le temps d'ici 5h30. 27 degrés cet après-midi à Vernon dans l'heure. Le tout sous un ciel bleu. RTL matin. Peut-on sortir de l'impasse ? Les syndicats de cheminots sont reçus aujourd'hui à Matignon. Dans un premier temps, Edouard Philippe avait refusé toute rencontre. Finalement, le Premier ministre accueillera l'UNSA dès 8h. La CGT suivra à 9h15. Mais Olivier Bost, le chef du gouvernement, a prévenu. Certains points ne sont pas négociables. En petit comité, le Premier ministre le dit très clairement. Avec les syndicats, on va parler sans rien remettre en cause de la réforme. En clair, comme l'a souvent répété le gouvernement, ce qui a été voté à l'Assemblée nationale n'est pas négociable. Edouard Philippe ne parlera donc pas aujourd'hui de la fin de l'embauche au statut de cheminots, de l'ouverture à la concurrence et de la réorganisation de l'entreprise. Il refusera aussi d'évoquer tout ce qui concerne la vie interne de la SNCF et la future convention collective du secteur. Il reste quand même un gros sujet de discussion, toujours le même, celui de la dette de l'entreprise. 50 milliards d'euros que l'État doit reprendre progressivement pour que la SNCF retrouve un peu de marge pour investir. Un vrai sujet pour les syndicats, mais pas de quoi dans l'immédiat débloquer les grèves. Comme il le dit, Edouard Philippe ne s'attend pas du tout à ce que les syndicats sortent de son bureau et disent ce soir « Tout va bien, on arrête tout ». Il nous a même résumé son état d'esprit juste avant ces rencontres. Les syndicats restent déterminés, nous aussi. Olivier Bost pour RTL. La grève perlée, elle reprendra ce soir pour deux jours. Huitième épisode de mobilisation. La cagnotte lancée sur Internet en soutien aux grévistes a dépassé ce week-end le million d'euros. Le conflit se durcit aussi. Chez Air France, la grève pour les salaires reprend pour deux jours. 15% des vols annulés aujourd'hui. Vendredi dernier, le PDG Jean-Marc Janayac a démissionné. Désavoué lors d'une consultation interne sur son projet de hausse étalée des rémunérations. Le ministre Bruno Le Maire a menacé. L'État n'est pas là pour éponger les dettes. La survie de la compagnie reste en jeu. L'aveu maintenant d'un secrétaire d'État. La baisse de 5 euros des APL était, je cite, une mauvaise décision. Ce sont les mots de Julien Denormandie. Il promet qu'il n'y aura plus de perdant. Confession alors qu'une petite phrase d'Emmanuel Macron fait justement polémique. Phrase issue d'un documentaire sur sa première année au pouvoir. Il sera diffusé ce soir, ce documentaire sur France 3. Le président ose une comparaison après la mort du colonel Beltrame. Une comparaison avec ceux qui ont dénoncé la réduction des aides au logement. Beltrame est un patriote au sens profond du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à mourir pour la patrie. Pas pour un bout de terre parce que c'est votre bout de terre et que vous êtes né quelque part. Non ! Le colonel Beltrame, il est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs. Quelque chose d'une guerre qui le dépasse. Et les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une république dont on ne connaît plus l'odeur et des principes qui fait bien d'évoquer parce qu'on s'est habitué à eux et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pensent que, en quelque sorte, le summum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, c'est une histoire d'absolu. C'est un combat pour la liberté. C'est une volonté d'être souverain face à tous les fascismes. C'est un amour de la liberté au-delà de tout. C'est une volonté de l'égalité réelle. Extrait de ce documentaire diffusé ce soir sur France 3. Est-ce que cette comparaison vous semble déplacée ou au contraire justifiée ? Vous avez la parole ce matin au 3210. Et puis on peut évoquer avec vous, après un an de présidence jour pour jour, le style Macron. Est-ce qu'il vous agace cette liberté de parole ? Est-ce qu'elle vous plaît au contraire ? Est-ce qu'on peut tout dire quand on est un président ? Et puis si vous avez fait partie de ces Français qui ont vu leurs APL baisser, racontez-nous. Est-ce que vous avez dû vous adapter avec un budget serré ? Vous connaissez le numéro, on attend vos avis et vos témoignages au 3210. L'appel maintenant de Nicolas Dupont-Aignan au droite, avec un S lors du grand jury hier sur RTL. Le président de Debout la France souhaite une réunion à Troyes avec la frontiste Marine Le Pen et le républicain Laurent Wauquiez. Il aimerait défendre avec eux l'idée d'un référendum pour durcir la loi en termes d'immigration. C'est la première brique pour la réconciliation des droites. Mais est-ce que Marine Le Pen est d'accord avec vous ? Parce que pour le coup, vous avez un contact. Elle a dit qu'elle était d'accord avec ce référendum. Mais donc, est-ce qu'elle est d'accord pour une rencontre tripartite avec vous et Laurent Wauquiez ? Ou est-ce que vous lui faites aussi la proposition aujourd'hui même ? Je leur fais la proposition parce que, est-ce qu'on va continuer à croire que M. Wauquiez va gagner tout seul ? Que Mme Le Pen va gagner toute seule ? Que M. Dupont-Aignan va gagner tout seul ? C'est faux. Et pour vous, il y a des droites, elle se fait sur l'immigration ? Pas que sur l'immigration, il y aura d'autres propositions. Mais d'abord sur l'immigration. C'est un point où tout le monde est d'accord, mais même au-delà de la droite. Il s'agit d'une mesure de paix civile. Oui, mais M. Dupont-Aignan, vous savez bien que Laurent Wauquiez n'a pas envie d'une alliance avec Marine Le Pen. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, mais il parle comme elle et il donne des propositions plus dures qu'elle. Donc moi, je voudrais comprendre. Quand on écoute Laurent Wauquiez, si on ne savait pas que c'était Laurent Wauquiez, ça pourrait être le vice-président du Front National. Si j'écoute Ciotti, si j'écoute L'Arrivée, c'est des députés républicains, ils disent exactement ce qu'on dit à Debout la France. Donc je me dis, ces divisions sont artificielles. Nicolas Dupont-Aignan lors du Grand Jury. Hier, sur RTL, à l'étranger, Vladimir Poutine officiellement réinvesti président de la Russie. Aujourd'hui, le chef de l'État avait gagné pour la quatrième fois l'élection présidentielle mi-mars avec 76% des voix. Son principal opposant, Alexei Navalny, et 350 manifestants ont été interpellés lors de manifestations ce week-end. Les sports maintenant à 5h06 sur RTL. Et la bataille pour le podium en Ligue 1, toujours aussi indécise. L'OM s'accroche. Trois jours après son épuisante demi-finale de Ligue Europe, et bien Marseille a dominé la fatigue. Et Nice, hier soir, 2 buts à 1. Hugo Hamlin. Oui, malgré l'ouverture du score précoce de Super Mario Balotelli, les Olympiens ont une nouvelle fois renversé la vapeur pour s'imposer 2 buts à 1, grâce notamment à une réalisation de Valère Germain. On est un peu cramé, enfin on est un peu fatigué, je peux vous le dire, mais le groupe vit bien. On s'entend tous très très bien dans le groupe. C'est plus facile de jouer avec des potes que des coéquipiers. Et voilà, on sait qu'aussi mentalement on est fort, que même si des fois on encaisse un but, on arrive souvent à le rattraper, à gagner les matchs. Donc voilà, il y a une force collective qui se dégage, et ça fait encore la différence. Cette forme olympique, même Florian Thauvin ne se l'explique pas, mais on peut peut-être jeter un oeil du côté de la préparation physique, sauce italienne, importée par l'entraîneur Rudi Garcia. C'est vrai que moi aussi, parfois je me pose certaines questions, parce qu'on arrive encore à aller au bout des matchs, à arracher les victoires à la fin des matchs. Ça prouve que physiquement on est bien, qu'on travaille bien, qu'on a fait une bonne préparation. Et c'est très important, il faudra être comme ça jusqu'à la fin de saison. Il reste trois matchs désormais aux Marseillais pour finir leur marathon en apothéose. Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Marseille toujours quatrième, donc à un point de Monaco, deux points de Lyon. Monaco troisième après un succès à l'arracher vraiment à Caen, 2 buts 1. Lyon deuxième après sa victoire nette contre 3-0. Par ailleurs, Rennes a gagné 2 buts 1 contre Strasbourg et est désormais cinquième. Saint-Etienne a perdu 3 buts 1 à la maison contre Bordeaux. Dijon a battu Guingamp, 3 buts 1. Toulouse est 18ème et donc barragiste après sa défaite contre Lille, 3 buts à 2. Et Metz est reléguée après avoir perdu 2 buts 1. A domicile contre Angers, voilà, vous savez tout. En ce qui concerne la Coupe de France, la finale, Les Herbiers et PSG, ce sera demain. Marina, vous trépignez d'impatience. La maire de la ville, Véronique Besse, sera notre invitée tout à l'heure à 6h15. Le temps, Marina. Soleil sur les Herbiers. Exactement, soleil sur les Herbiers, tout à fait. Sur la moitié nord, ce sera du très beau temps. Sur la moitié sud, alors à part sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine, où vous aurez du soleil cet après-midi, pour les autres, ça va se dégrader. La matinée n'est pas désagréable vraiment. Il y a quelques avances quand même qui traînent vers l'est des Pyrénées, la Corse ou encore le sud des Alpes. Mais c'est surtout dans l'après-midi que ça va bien se dégrader puisqu'il y aura beaucoup plus de passages nuageux avec des averses plus nombreuses. Et surtout, ces averses vont prendre un caractère orageux. Donc on attend de la grêle et de fortes rafales de vent. En gros, ça va des Pyrénées à l'Occitanie, au Verne-Rhône-Alpes et en descendant vers la littorale méditerranéenne. Et la Corse, la région lyonnaise pourrait être épargnée. Il y a une petite poche de soleil vers la région lyonnaise. Côté température, il fera plus de 20 sur le pays, entre 20 et 28 degrés. 28, ce sera pour Paris, mais aussi Nantes et Tours. Il fera 27 degrés à Strasbourg, à Dijon, à Limoges, à Agen ou encore à Alençon. 26 à Perpignan et à Clermont-Ferrand. 24 à Caen et Montpellier. Et 21 à Ajaccio. Merci beaucoup Marina. Il est 5h et quasiment 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe tous les jours après le journal de 5h ? C'est la playlist de 5h10. Exactement, la playlist des petits matins. Toute la semaine, Olivia va vous proposer ses coups de cœur musicaux. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui, chère Olivia ? Alors ce matin, pour bien commencer cette semaine, j'ai choisi de vous faire écouter Tracy Chapman's Talking About Revolution. Vous avez pompé votre accent sur celui de Marina ? J'ai eu une semaine de vacances pour travailler mon accent anglais. Vous savez, c'est la chanson... Partez à moi la prochaine fois. C'est la chanson qui fait run, 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 run. Ça veut dire courir, courir, courir. Exactement, exactement, belle traduction. En fait, c'est une chanson qui est sortie en 1988, si je ne m'abuse, et qui est une chanson clairement engagée, un message contre le racisme et la pauvreté. Tracy Chapman, dans cette chanson, elle invite en fait à ce que tout le monde ait sa part et à ce que chacun échange un petit peu ses places. Voilà, je n'ai pas vraiment d'anecdote. J'aime beaucoup cette chanson. Je l'écoutais dans la Fiat Panda Rouge. La fameuse avec votre maman quand vous étiez petite. Et si j'ai une anecdote pour les musicos, ça se joue en sol majeur à la guitare. Oh oui, bien sûr. C'est jamais ça. Vous avez envie de faire un petit peu de guitare cet après-midi. Tracy Chapman. Olivia, je vous laisse des annoncées. Tracy Chapman, talking about revolution. Bienvenue sur BBC. Welcome to RTL. Vous n'avez absolument pas à progresser pendant le titre, dans votre prononciation, mais je crois que demain, c'est un titre français que vous nous proposerez. Oui, c'est facile. Alain Souchon, la balade de Jim. La balade de Jim. La balade de Jim. La balade de Jim. Très bien, on a déjà hâte. C'est Olivia, donc DJ Olivia, la manœuvre de la playlist des petits matins toute cette semaine. Demain, ce sera donc Alain Souchon. Et aujourd'hui, c'était Tracy Chapman pour vous réveiller à 5h13. Vous écoutez RTL et il est grand temps de vous rappeler, si vous nous rejoignez à l'instant, les grands titres de l'actualité. Sachez que les syndicats de cheminots sont reçus aujourd'hui à Matignon. Edouard Philippe avait refusé initialement toute rencontre. Le Premier ministre accueillera finalement l'UNSA dès 8h. La CGT suivra à 9h15. Certains points ne sont pas négociables, prévient le chef du gouvernement. La grève perlée reprendra ce soir pour deux jours. Grève qui se durcit aussi chez Air France. Grève pour les salaires, elle reprend pour deux jours. 15% des vols annulés aujourd'hui. Vendredi dernier, le PDG Jean-Marc Janayac a démissionné, désavoué lors d'une consultation interne sur son projet de hausse étalée des rémunérations. Le ministre Bruno Le Maire menace l'État n'est pas là pour éponger les dettes. L'appel de Nicolas Dupont-Aignan aux droites lors du grand jury sur RTL. Le président de Debout la France souhaite une réunion à Troyes avec la frontiste Marine Le Pen et le républicain Laurent Wauquiez. Il aimerait défendre avec eux l'idée d'un référendum pour durcir la loi en termes d'immigration. Qu'en pense Virginie Calmelz, la vice-présidente des Républicains ? On lui posera la question à 7h45 sur RTL. La bataille pour le podium en Ligue 1. L'OM s'accroche. Marseille a dominé Nice. Hier soir, De Buzyn, Marseille quatrième à un point de Monaco et deux points de Lyon. Monaco troisième après un succès à l'arraché à Caen, De Buzyn, Lyon deuxième après sa victoire contre 3-3-0. Notez que Metz est reléguée après sa défaite De Buzyn à domicile contre Angers. Nous ouvrons les journaux avec vous, Olivia. Vous avez notamment ouvert le quotidien Les Echos et sur la route des ventes, tout va bien pour Ferrari. Oui, alors si vous aviez à tout hasard envie d'offrir un modèle de la marque au cheval cabré à un ami ou à un membre de votre famille, ça peut arriver d'être généreux. Je vous conseille de vous dépêcher parce que Ferrari a déjà vendu parce que toute sa production de 2018 et même une partie de celle de 2019. C'est vraiment un record. Dans le détail, les livraisons progressent de plus de 6%. Le chiffre d'affaires de 1,3% à 831 millions d'euros. Conséquence, en bourse, le cours bondit à plus 6%. Alors ça, c'était la minute Christian Menanto. En gros, pour les connaisseurs, il ne reste que quelques exemplaires de la GTC4 Lusso. C'est la voiture familiale de Ferrari, comptée près de 260 000 euros pour l'acquérir quand même. Familiale, mais on n'est pas grand-chose dans le coffre. C'est ce que j'allais dire. Le directeur général de la firme peut donc être serein avant la présentation de son plan quinquennal. Ce sera en septembre. Il sera notamment question d'électrique. Alors qu'elle y était un peu réticente, la marque italienne est en train de tester un véhicule hybride en ce moment sans perdre en puissance. Précis-t-on, Ferrari ne prévoit pas de produire du 100% électrique avant 2022. C'est à lire dans les échos ce matin. Merci Olivia. A tout à l'heure dans quelques minutes pour votre journal de 5h30. Et donc ce matin au 3210 on revient à la fois sur le style Macron et puis sur l'une des décisions sans doute les plus polémiques du gouvernement ces derniers mois. Vous vous souvenez de la baisse des APL, baisse de 5 euros des aides au logement. Hier le secrétaire d'Etat Julien Denormandie a admis que c'était une mauvaise décision. Ce sont ses termes. Et c'est à vous il intervient au moment où un documentaire est diffusé ce soir sur France 3 à l'occasion de l'arrivée il y a un an au pouvoir d'Emmanuel Macron de ce premier anniversaire et dans ce documentaire le président ose une comparaison qui fait déjà polémique comparaison après la mort du colonel Beltrame ceux qui pensent que le summum de la lutte c'est les 50 euros d'APL ces gens-là ne savent pas ce qu'est l'histoire de notre pays dit le président. On vous invite à la commenter cette phrase ce matin au 3210. Direction le Jura et c'est Jacques qui nous a appelé au 3210. Bonjour Jacques. Oui bonjour. Bonjour Jacques. Est-ce que cette comparaison vous semble justifiée ou déplacée ? Moi je vais vous dire le style Macron je ne l'aime pas. Je n'aime pas sa manière de traiter un petit peu d'une manière méprisante un petit peu les gens. Je le trouve hautain, méprisant. Il n'a pas envie de discuter. Il veut faire passer toutes ses réformes un petit peu au forceps. et je pense qu'il va avoir un moment extrêmement difficile et si j'avais un conseil à donner aux gens qui vont aller le voir aujourd'hui qui vont aller voir le Premier ministre il ne faut pas céder. Il va bien plier à un moment ou à un autre ce président. Moi je vais vous dire je n'ai pas voté pour lui je ne l'aime pas et je n'ai pas confiance en lui. Voilà. Qu'est-ce qui vous déplaît ? C'est ce style cette façon de dire ce qu'il pense en permanence ? Non non mais je vais vous dire il a l'air c'est un faux gentil c'est le roi du selfie tout va bien je m'occupe de vous mais je n'ai pas envie de discuter et dans tous les cas il va faire ses réformes à sa manière. Vous savez il a il a quand même il s'est quand même permis de gruger un petit peu le pouvoir d'achat des personnages des retraits clés et puis à côté de ça on a fait des beaux cadeaux à la classe très très aidée quand même et je pense que là c'est aussi un mauvais si vous voulez une mauvaise image moi je ne l'aime pas voilà en gros c'est ça on a compris Jacques et on comprend votre position qui est tranchée sur la politique d'Emmanuel Macron sur le fond mais sur la forme sur la forme Jacques puisque c'est de ça qu'il s'agit ce matin et on parle notamment de cette petite phrase de cette comparaison après la mort du colonel Beltrame sur la forme est-ce que vous pensez qu'un président peut tout dire ? Est-ce qu'il en dit trop Emmanuel Macron ? Il y a des moments il ferait mieux de sauter quand même parce que vous savez il y a des moments il faut être il peut avoir un droit de réserve quand il est président il ne faut pas tout se permettre vous savez quand on voit l'exemple du président américain qui compare certaines choses c'est absolument il y a des moments ils ont il ne peut pas tout dire non plus mais c'est une manière de gouverner peut-être peut-être que ça a marché 67% des français l'ont élu ce président et aujourd'hui un an après d'après les derniers sondages il y a 78% des français qui sont mécontents D'après le baromètre RTL La Tribune il a perdu 20 points de popularité en un an depuis son élection ça fait beaucoup quand même en un an mais bon je pense qu'il va avoir un joyeux mandat c'est sûr Merci pour votre témoignage Jacques ce matin après donc cette énième polémique issue d'une petite phrase donc d'Emmanuel Macron phrase issue d'un documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 3 Merci pour votre témoignage Jacques si comme Jacques vous souhaitez commenter à la fois cette petite phrase cette comparaison après la mort du colonel Beltrame avec cette petite phrase je vous la redonne ceux qui pensent que le summum de la lutte c'est les 50 euros d'APL ces gens-là ne savent pas ce qu'est l'histoire de notre pays si vous voulez commenter cette phrase vous n'hésitez pas vous nous appelez au 3210 notamment si vous avez vu par exemple vos APL baissés que vous avez dû composer avec cette baisse de votre budget si vous voulez commenter comme Jacques l'a fait plus spécifiquement le style Macron vous n'hésitez pas est-ce que la liberté de parole d'Emmanuel Macron vous plaît ou est-ce qu'elle vous agace vous connaissez le numéro c'est le 3210 on en discute un an après l'élection du chef de l'État on revient dans 30 secondes pour un jour en France et l'extrêmement belle histoire d'un réfugié syrien qui est en train de conquérir l'Amérique avec ses chaussures on est fait pour s'entendre Flavie Flamand sur RTL ils séduisent puis détruisent à petit feu comment repérer les manipulateurs on ne se fait pas avoir cet après-midi de 15h à 16h dont on est fait pour s'entendre sur RTL RTL Matin avec Julien Cellier Les belles histoires c'est tous les matins sur RTL un jour en France à 5h22 aujourd'hui c'est avec vous Franck Hanson bonjour bonjour vous nous racontez l'histoire de Daniel Essa réfugié syrien créateur de mode installé chez vous à Lille il a fui la guerre en 2013 il a commencé une nouvelle vie il a lancé des baskets en cuir haute couture avec des matières made in France et Italie et ça cartonne puisqu'elles se vendent jusqu'aux Etats-Unis vous l'avez rencontré ce Daniel Essa pour RTL oui il y a 3 ans encore il ne parlait pas un mot de français Daniel Essa en veste et pantalon stylé est fier de dévoiler ses baskets de luxe que s'arrachent déjà certaines stars américaines Woppy Goldberg il a commandé ces chaussures là que vous voyez blanc il y a le doublure le vrai cuir à l'intérieur elle est lacée sacré parcours pour celui qui en Syrie sous son prénom Nabil avait déjà lancé ses émissions sur la mode il a été dur bien sûr de prendre les décisions de partir et de recommencer en zéro ici en Europe j'étais né à Amps maintenant la ville est totalement détruée c'était mon rêve de commencer ma marque pour moi-même j'ai trouvé l'usine on a commencé à fabriquer les prototypes vous voyez c'est un finition en haut de gamme c'est comme le haut de couture de chaussures installé dans un atelier de l'association maison de mode à Lille le jeune créateur est un grand travailleur ses baskets chic et confort commencent à s'imposer doucement dans certaines boutiques intégration réussie notre premier point de vente c'est à Beverly Hills depuis mon arrivée ici en France je me sentais vraiment comme chez moi quand il y a de la guerre il y aura de réfugiés pour vraiment garder la force il faut se battre un jour en France Franck Hanson une belle rencontre pour RTL Caroline Alexis est avec nous en studio bonjour Caroline tout va bien oui bonjour Julien bonjour Marina bonjour Caroline le week-end a été bon le lundi sera bon à 16h j'espère bien jusqu'à 18h avec les grosses têtes on peut compter sur eux et Laurent Roquier je suis sûre que vous aimez les histoires Julien mais bien sûr quel est votre compte préféré le petit chaperon rouge le petit chaperon rouge vous aimez bien alors écoutez version grosse tête je veux que vous me fassiez Beaugrand et Gazan tous les deux le soir Philippe Manon qui raconte le petit chaperon rouge à ses enfants alors il était une fois une petite roqueuse alors elle mettait un petit blouson en sky rouge et elle allait voir mémé et alors dans la forêt rodait un grand méchant loup mais qu'est-ce qu'elle avait dans le panier ? elle avait dans le panier un 45 tours de France Galles une galette une galette en vinyle dit grand-mère vous avez de grandes sangs de tiègue c'est pour mettre le cul alors rendez-vous cet après-midi avec Bernard Mabille Florian Gazan Chantal Latso et Laurent Riqui bien sûr à 16h sur RTL alors dans un instant la météo de Marina dans le nord nous allons continuer à profiter du soleil dans le sud ce sera un petit peu plus compliqué juste avant l'horoscope nous sommes aujourd'hui lundi le 7 mai c'est la semaine des demain demain c'est férié après demain c'est le pont demain c'est encore férié et puis demain c'est vendredi et après demain c'est le week-end je n'ai pas tout compris mais en gros on ne va pas beaucoup travailler c'est ça ce que vous nous dites ? oui voilà tous les jours on dira bah tiens nous on sera là tous les jours 4h37, on ne bouge pas moi je suis sûre que les auditeurs ont tous compris vous avez bien compris avez-vous compris aussi que c'est l'heure de l'horoscope de Christine Asse bonjour Christine bonjour Caroline et bonjour à tous Taureau, le soleil et Jupiter se posent presque toute la semaine et si vous êtes du deuxième des camps des questions de justice ou administratives pourraient vous contrarier Gémeaux dans votre signe Vénus est encore fâchée avec Neptune disons jusqu'à vendredi deuxième des camps née vers le 7 prenez le parti de ne pas dévier de votre route quand ça vous serez sensible à l'opposition Soleil-Jupiter mais dans le registre positif c'est-à-dire qu'on peut vous récompenser vous flatter vous faire une offre Lion vous n'apprécierez pas trop la conjoncture qui oppose Soleil-Jupiter vous aurez affaire selon vous à des gougnafiés qui travaillent en dépit du bon sens Vierge cette semaine se terminera nettement mieux qu'elle ne commence certains natifs du deuxième des camps étant encore sous influence ou dans une situation embrouillée Balance il n'y aura que le troisième des camps pour se plaindre d'une conjoncture difficile mais à bout de souffle courage après cette semaine tout sera moins stressant Scorpion l'opposition Soleil-Jupiter de la semaine est active pour votre deuxième des camps avec deux possibilités soit une rencontre un mariage même soit au contraire une séparation entérinée par la justice Sagittaire un début de semaine pas génial pour certains natifs du deuxième des camps qui pourraient entretenir un espoir qui n'est basé sur rien de concret Capricorné après le 16 janvier vous devez encore supporter une dissonance stressante jusqu'à lundi prochain mais c'est la dernière fois que vous en passez par là Verso vous serez sensible à l'opposition de la semaine entre Soleil et Jupiter si vous êtes du deuxième des camps il y a de la construction ou de la reconstruction dans l'air Poisson deuxième des camps un peu de magie dans votre quotidien grâce au Soleil et à Jupiter on pourrait vous appeler pour vous confier un travail mais pas pour tout de suite Béliène et après le 17 avril la semaine sera stressante il y aura peut-être une annonce difficile à faire ou à entendre mais vous serez soulagé la semaine prochaine Bonne journée Bonne journée et c'est le printemps oui à demain oui bon demain c'est le printemps avec Christine As retrouvée tout de suite toutes les prévisions sur le 3210 et sur RTLastro.fr Avec Marina c'est pas le printemps c'est l'été c'est quand même incroyable il y a une semaine mais jour pour jour on disait il fait 4 degrés la nuit c'est l'hiver et là il fait 28 On aura 28 en tous les cas c'est après-midi à Paris c'est en effet à Paris et dans d'autres villes où il fera le plus chaud au Mans à Rennes à Tours à Lyon à Cognac et à Nantes 28 degrés donc pour ces villes-là 27 attendus à Lille à Strasbourg à Dijon à Limoges et à Bordeaux 26 à Beuville à Perpignan et à Clermont-Ferrand 25 degrés attendus à Marseille il fera 24 à La Rochelle et à Montpellier 23 à Cherbourg et au Havre et 21 à Ajaccio 20 à Biarritz pour les températures en ce moment on a 13 degrés et un ciel étoilé à Méséria c'est un SMS de Jules on n'a pas de 25 qui est à Valentinier dans le Doubs le ciel est étoilé 12 degrés il y a beaucoup de ciel étoilé ce matin c'est le cas aussi à Nemours un ciel dégagé et nous dit Audrey par SMS et bien le beau ciel étoilé le vent est faible et la température est de 14 degrés et après le ciel étoilé ce sera du soleil soleil sur une grande partie du pays toute la journée si vous êtes sur la moitié nord du pays en gros de la Bretagne pays de la Loire en allant sur la côte aquitaine aussi ce sera agréable et puis sur le centre Val-de-Loire la Normandie les Hauts-de-France l'Île-de-France le Grand-Est la Bourgogne et la Franche-Comté du très beau temps sur la moitié sud ça va encore ce matin il y a quand même quelques averses très localement notamment vers l'est des Pyrénées quelques gouttes aussi vers le sud des Alpes ou encore la Corse mais c'est vrai que ça va se dégrader en fait au fil des heures les nuages seront de plus en plus nombreux ça tournera à l'orage les pluies seront soutenues avec parfois de la grêle en gros vraiment des Pyrénées à l'Occitanie Auvergne-Rhône-Alpes quoiqu'en Rhône-Alpes il y a juste la région lyonnaise qui aura le droit à un petit peu de soleil on aura donc un temps perturbé aussi en Provence-Alpes Côte d'Azur en allant vers la Corse donc voilà situation à terre à surveiller quand même dans l'après-midi au sud Merci beaucoup Marina on vous souhaite une belle journée en ce lundi 7 mai vous écoutez RTL et il est l'heure de vous informer puisqu'il est 5h30 Le journal maintenant c'est avec vous Olivia Loret est donc à la une ce face-à-face ce matin entre les syndicats de cheminots et Edouard Philippe Il l'avait exigé le mois dernier ils sont reçus ce matin à Matignon une main tendue ferme prévient le Premier Ministre pendant ce temps-là la cagnotte de soutien aux grévistes a dépassé le million d'euros au reportage dès le début de ce journal si l'exécutif cède au dialogue avec les syndicats il reconnaît aussi certaines erreurs Julien Denormandie l'admet la baisse des APL était une mauvaise décision du soleil des olives et de la détente également dans ce journal les températures estivales font sortir les parisiens et puis j'y moi avant la finale de la Coupe de France c'est l'euphorie aux herbiers vous l'entendrez et à 6h15 la maire des herbiers Véronique Besse sera notre invitée Marina Trépigne d'impatience de météo avec vous Marina d'ici 6h c'est le soleil qui dominera aujourd'hui à Autain en Saône-et-Loire il y est prévu 25 degrés cet après-midi RTL Matin les cheminots donc à Matignon aujourd'hui à la veille d'un nouvel épisode de grève les 4 principaux syndicats de la SNC vont défiler dans le bureau d'Edouard Philippe ce matin c'est l'UNSA qui ouvre le bal viendront ensuite la CGT CFDT puis Force Ouvrière ce week-end le Premier ministre a réaffirmé sa fermeté sur des points non négociables la cagnotte lancée en soutien aux cheminots elle est prolongée jusqu'au 7 juin elle a dépassé le million d'euros ce week-end certains grévistes mobilisés depuis le début du conflit sont à sec et ils demandent à débloquer cet argent Julien Caillard dans le Calvados sur le terrain les premières difficultés financières apparaissent Alain Bertu le secrétaire général de la CGT cheminot de Caen on a effectivement un ou deux collègues qui nous appellent qui sont dans des situations de grande précarité des petits salaires des femmes seules ils ont des difficultés financières mais ça reste vraiment à la marge pour le moment à la marge car le sujet reste tabou selon David il y a un blocage de demander de l'aide ouais ça doit être de l'opinion ouais tout à fait certains pourtant souffrent c'est ce qu'assure Thomas j'ai vu un collègue un crédit pour faire le mouvement il y a des gens chez nous qui sont pas au SMIC ils sont désespérés donc ils prennent des choix désespérés ça s'appelle la conviction monsieur Macron s'il m'entend puis tu continues mon pote et moi on voit la chaîne Marceau quitte à crever autant crever la tête haute et pour ne pas lâcher les syndicats ici promettent une mise à disposition rapide de la fameuse cagnotte dès la mi-mai on va demander aux cheminots qui seraient dans le besoin une copie de leur bulletin de salaire qui est amputé d'un nombre de jours de grève on leur redistribuera une partie de ces sommes perdues à tous ceux qui en font la demande à la fois aux syndiqués et aux non-syndiqués objectif ne rien céder et surtout pas par manque de moyens reportage RTL signé Julien Caillard la grève chez Air France épisode 14 la compagnie prévoit d'assurer 85% de ses vols aujourd'hui on rappelle que le PDG Jean-Marc Janayac a présenté sa démission vendredi le gouvernement lui hausse le ton Bruno Le Maire prévient l'Etat n'est pas là pour éponger les dettes le ministre de l'économie en appelle au sens des responsabilités de chacun la France était dans la bonne direction depuis deux ans il y a des efforts qui ont été faits ça commençait à avancer dans la bonne direction donc je ne comprends pas ces revendications aujourd'hui qui pourraient menacer la survie d'Air France et je le regrette encore plus que je crois dans Air France je pense que c'est une entreprise qui a des qualités exceptionnelles qui a un fleuron qui a une marque qui a un savoir-faire qui a une histoire qui est une belle histoire qui a pris des options stratégiques qui sont les bonnes je considère que les demandes des pilotes ne sont pas justifiées quand on a le niveau de rémunération actuelle des pilotes que l'on sait que l'entreprise est en danger on ne demande pas des revendications salariales aussi élevées que celles qui sont aujourd'hui sur la table et j'espère qu'au bout du compte la raison reviendra Bruno Le Maire c'était hier chez nos confrères de BFM comment trouver une issue au conflit ? et bien nous poserons la question à Philippe Hévin le président du syndicat national des pilotes critiqué à l'instant par le ministre il répondra aux questions d'Yves Calvi ce sera tout à l'heure sur RTL notez bien le rendez-vous 7h20 une déclaration qui pourrait faire grincer des dents maintenant le gouvernement regrette d'avoir baissé les APL regret confirmé par Julien Denormand hier le secrétaire d'Etat à la cohésion des territoires l'admet les 5 euros en moins c'était une mauvaise décision on a pris des décisions à l'été dernier qui étaient des mauvaises décisions de réduire comme ça par un coup de rabot 5 euros sur ce montant d'Etat ça va s'arrêter ça n'ira pas plus loin c'est une mauvaise politique et nous avons corrigé la chose nous avons lancé une réforme de fonds sur le logement social de fonds qui fait que demain il n'y aura plus aucun perdant confession de Julien Denormand alors qu'une phrase d'Emmanuel Macron pourrait faire polémique dans un documentaire diffusé ce soir sur France 3 le président ose le parallèle entre le patriotisme du colonel Beltrame et les APL le président déclare ceux qui pensent que le summum de la lutte c'est les 50 euros d'APL ne savent pas ce qu'est l'histoire de notre pays Benoît Hamon appelle à une riposte sans répit contre Emmanuel Macron interview de l'ex-candidat PS à la présidentielle dans le quotidien la Marseillaise ce matin selon lui la gauche a besoin de poser des actes de résistance en commun syndicats et partis politiques de gauche prévoient une manifestation commune le 26 mai prochain et pendant ce temps-là Nicolas Dupont-Aignan veut réconcilier les droites invité du grand jury sur RTL le président de Debout la France appelle à une rencontre Laurent Wauquiez et Marine Le Pen pour parler immigration objectif porté à un référendum national nos électeurs attendent l'union a-t-il déclaré est-ce que les électeurs des républicains attendent l'union nous poserons la question à Virginie Calmels vice-présidente du parti elle sera l'invité d'Elisabeth Martichoux tout à l'heure à 7h45 sur RTL l'actualité c'est aussi l'été avant l'heure et notamment à Paris 28 degrés aujourd'hui la même chose hier une chaleur qui atténue forcément le blues du dimanche soir Fabien Randrian Arissoa est allé prendre un verre en terrasse parisienne une table au soleil un cendrier rempli de noyaux d'olive et quelques verres vides vite remplis c'est le décor que se sont choisis Hazard et Yasmine pour leur dimanche soir quand il fait beau on apprécie de prendre un verre entre copines au soleil sur une terrasse surtout après l'hiver qu'on a eu on va profiter à fond de chaque rayon de soleil un seul sujet tabou pas question de parler boulot moi j'ai l'impression de partir en vacances et quelque part ça me réconcilie parce que je ne fais pas les ponts qui est beau temps à Paris ça fait du bien et ce n'est pas la seule à rêver derrière ces lunettes de soleil Antoine ferme les yeux et retire ses choses surdiscrètement sous la table c'est un luxe on ne peut pas se permettre tout le temps donc quand on a quelques moments de libre c'est vrai qu'après c'est une petite terrasse avec un petit rayon de soleil et puis moi des belles femmes autour c'est toujours appréciable quelques tables plus loin Clément se réjouit de pouvoir faire respirer ses mollets ça fait plaisir de s'être emballé au soleil en short ici il y a deux semaines j'étais ici il ne faisait pas beau on ne savait pas trop quoi faire où aller donc justement oui là ça fait plaisir pour les chanceux qui font le pont du 8 mai il n'est pas trop tard le soleil sera là jusqu'à mercredi Fabien Randrian Arissoa vous écoutez RTL 5h36 l'actualité à l'étranger maintenant avec les propos de Donald Trump sur le Bataclan qui sont inacceptables c'est la réaction de François Hollande celui qui était au sommet de l'Etat lors des attentats en 2015 estime que le discours et les mimiques du président américain sont indignes d'un président Donald Trump a estimé qu'il n'y aurait pas eu un tel drame si le port d'armes avait été autorisé en Russie la routine pour Vladimir Poutine après un week-end de contestation réprimée cérémonie officielle d'investiture aujourd'hui quatrième mandat jusqu'en 2024 Poutine est aux commandes du pays depuis 18 ans en tant que chef d'Etat ou de gouvernement au Liban faible mobilisation pour les premières élections législatives dans le pays depuis près d'une décennie le scrutin ne devrait pas bouleverser la répartition du pouvoir entre les principaux partis en place sur les 3,7 millions d'électeurs seuls 49% se sont déplacés aux urnes les sports la bataille pour la Ligue des Champions qui continue en Ligue 1 Lyon, Monaco et Marseille se sont imposés tour à tour hier 3-0 pour l'OL face à 3 2-1 pour Monaco contre Caen et l'OM renverse Nice sur le même score une image à garder celle de l'entraîneur marseillais Rudi Garcia qui se roule par terre quand l'arbitre n'accorde pas de pénalty à son équipe à la 22ème minute bonne opération de Lille à Toulouse le losque sort de la zone rouge grâce à une victoire 3-2 enfin Metz battu à domicile par Angers 2-1 dit adieu à la Ligue 1 et puis J-1 avant la finale de la Coupe de France les herbiers se préparent à entrer dans la cour des grands le club de National affronte le PSG demain soir au Stade de France et depuis hier les Vendéens s'entraînent à Clairefontaine rien que ça 120 quarts de supporters prendront la route pour Paris demain un engouement à la hauteur du rêve des herbiers Patrice Gabart depuis une semaine tous les points de vente du club sont pris d'assaut par les supporters on a pris 3 écharpes hier on en avait déjà pris 2 les garçons jouent au foot au VHF donc on a déjà acheté une panoplie mais on rachète pour toute la famille les papiers les mamies qui vont venir avec nous à Paris car dans la famille de Vanessa on ne fait pas les choses à moitié nous on a un quart de 51 personnes la famille et quelques amis pour nous 5 on est au moins pour 600 euros dans la place et dans le quart et on n'a pas compté les accessoires au moins 1000 euros on veut vraiment vivre ça à fond un engouement exceptionnel Olivier Vincent Naud responsable bénévole de la boutique du club on est en rupture sur les tailles adultes t-shirt maillot enfant polo adulte on n'a pas l'habitude d'une telle évolution de commandes après si les gens ont pas le polo ils prennent le t-shirt s'il n'y a pas le t-shirt ils prennent le maillot les gens veulent vraiment quelque chose et certaines commandes dépassent les frontières de la métropole Pays-Bas, Belgique j'en ai vendu aux Etats-Unis à La Réunion des gens qui aiment cette histoire du petit poussé et ce qu'on véhicule comme image derrière donc voilà ça les intéresse de pouvoir nous supporter même à l'étranger des autocollants du VHF vendait les herbiers football figurent même aujourd'hui sur plusieurs tuktoucs quelque part en Asie Patrice Gabart pour l'RTL aux herbiers il y a 6h15 la maire des herbiers Véronique Bess sera notre invitée à la veille de cette grande finale de Coupe de France face au Paris-Saint-Germain c'est promis Marina on va vous acheter des autocollants du VHF ce sera la fête au Stade de France et puis c'est la fête Arsène Wenger aussi Arsenal a célébré comme il se doit hier la dernière de l'entraîneur des Gunners à domicile tribune de l'Emerite Stadium tout en rouge ovation et finale en apothéose puisqu'Arsenal à Étrier-Burnley 5-0 Merci beaucoup Olivia quel sera votre coup de coeur c'est un coup de gueule d'ailleurs ce matin dans quelques minutes Je reviens en force parce qu'aux Etats-Unis vous pouvez payer quelqu'un pour draguer à votre place ça m'a mis chafouin du coup je vais vous raconter quel est l'intérêt Très bien Vous allez voir Le temps Marina Ce sera chouette genre tiens deux SMS là qui me donnent le temps quelque part je vais vous le dire Julie à la Selle-Saint-Cloud avec 14 degrés et puis nous avons Micheline à Barbie en Savoie 15 degrés mais surtout elles sont à fond avec les herbiers toutes les deux donc c'est sympa Franchement Toute la France c'est derrière les herbiers on a la sensation Écoutez la semaine dernière c'était l'OM là on va faire chacun son tour on va faire les herbiers des températures qui sont donc douces ce matin et qui seront chaudes cet après-midi 20 à 28 degrés alors sur le nord on sera 8 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison avec 28 à Paris à Rennes à Nantes ou encore à Lyon il fera 27 à Lille à Orléans on aura aussi 27 à Limoges et Bordeaux 26 à Abbeville et Rouen 23 au Havre il fera 21 à Ajaccio et 20 degrés à Biarritz alors côté ciel le soleil toute la journée ce sera pour la moitié nord du pays en gros de la Bretagne au pays de la Loire alors sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine aussi vous retrouverez du soleil cet après-midi soleil de la Normandie Hauts-de-France Île-de-France Grand Est Bourgogne-Franche-Comté vous l'avez compris c'est au sud que le temps va se dégrader et surtout cet après-midi en fait ça va commencer par les reliefs mais ensuite ça débordera en pleine les averses seront de plus en plus nombreuses orageuses en allant vers la Corse peut-être que le littoral méditerranéen sera épargné enfin ça restera assez nuageux quand même pour vous Merci beaucoup Marina 5h41 l'heure de vous offrir des cadeaux sur RTL des places pour aller voir une jolie expo surtout si vous aimez le cinéma et si vous avez aimé les films Jurassic Park l'expo s'appelle Jurassic World c'est à la cité du cinéma donc à Paris et elle a commencé le 14 avril cette expo il y a deux fois deux places à gagner ce matin c'est extrêmement sain simple vous appelez le 30 de 10 font peur les T-rex derrière vous appelez les 30 de 10 et les deux plus rapides pour aller voir les Diplodocus les Tyrannosaurus Rex les Velociraptors et autres dinosaures on vous souhaite bonne chance vous appelez le 30 de 10 les plus rapides seront les vainqueurs grosse production encore ce matin RTL Petit Matin une toute petite pause avant de filer à New York pour un air d'Amérique on va rejoindre notre correspondant aux Etats-Unis Philippe Corbet et on va notamment revenir sur les dernières déclarations fracassantes et parfois choquantes de Donald Trump lors du congrès de la NRA le lobby des armes c'était à Dallas ce week-end à 11h sur RTL un grand retour dans La Bonheur celui du grand non pas du grand blond mon invité c'est plutôt le grand bleu avec Stéphane Bern 30 ans après la sortie du Grand Bleu Jean-Marc Barre nous présente l'homme dauphin un documentaire sur Jacques Mayol on reviendra aussi sur le tournage du Grand Bleu et l'incroyable succès du film plongé dans La Bonheur ce matin à 11h avec Jean-Marc Barre RTL Matin avec Julien Cellier un air d'Amérique c'est tous les matins à 5h42 sur RTL avec le correspondant maison à New York j'ai nommé Philippe Corbet bonjour Philippe bonjour Philippe bonjour Julien bonjour Marina bonjour à tous alors la phrase de Donald Trump sur les attentats de Paris a fait polémique ce week-end on en a beaucoup parlé sur RTL mais il ne faut pas s'y tromper Philippe Donald Trump est soutenu par de plus en plus d'Américains il est encore majoritairement impopulaire plus impopulaire que ses prédécesseurs à ce stade de leur mandat mais dans plusieurs sondages il est plus populaire désormais qu'au moment de son élection il avait sérieusement dévissé au cours de l'année 2017 mais il remonte grâce notamment à la situation économique le chômage vient de passer sous la barre des 4% du jamais vu depuis l'an 2000 3,9% c'est un niveau rarement atteint depuis la fin de la seconde guerre mondiale c'est le plein emploi évidemment certes le chômage baisse régulièrement depuis 2010 depuis le premier mandat d'Obama certes beaucoup de salaires restent faibles mais la réforme fiscale qui a réussi à faire passer sa majorité républicaine avant Noël a redonné un coup de fouet à l'économie on voit aussi un effet Trump à la bourse même si c'est en Nancy ces derniers mois c'est vraiment important pour beaucoup d'Américains car les fonds de retraite sont indexés sur les marchés financiers et puis il y a évidemment la Corée du Nord nul ne sait si Kim Jong-un va vraiment s'engager dans une dénucléarisation sincère durable mais Trump a entre-ouvert une porte là où Obama Bush Clinton avaient échoué Pourquoi alors a-t-il besoin de créer la polémique comme il l'a fait en critiquant la France ? Pas besoin de chercher midi à 14h il cherche simplement à plaire à son électorat conservateur pour lequel la question des armes est un marqueur idéologique mimer les terroristes du Bataclan en hurlant boum 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 pour moquer la loi française ça n'est qu'un spectacle il l'avait déjà dit il le redira salué utile politiquement sur le moment même chose sur l'Iran sauf surprise il va sortir cette semaine de l'accord sur le nucléaire comme il l'a fait avec l'accord de Paris il fait simplement plaisir à son électorat ça ne lui coûte rien alors que d'un autre côté il est incapable de tenir d'autres promesses symboliques de sa campagne faute de soutien de sa majorité au Congrès le mur à la frontière du Mexique la suppression de l'assurance santé Obamacare alors il continue à nommer des juges conservateurs ce qui plaît beaucoup aux républicains au fond à part le protectionnisme qui est un sujet qu'il défend depuis des décennies il ne faut jamais chercher d'idéologie dans ce que dit Trump dans ce que fait Trump il cherche simplement à faire plaisir à son électorat mais il y a tout de même les affaires qu'il poursuivent l'affaire russe l'actrice porno etc ça fait la une jour après jour au fond l'Amérique est accro à Trump écrivait hier un éditorialiste du New York Times pour ou contre scandale ou succès l'Amérique ne pense et ne parle que de lui même si mais si vous pensez que ça va le perdre et bien vous risquez de vous tromper parce que il ne faut jamais oublier que ce n'est pas un homme politique classique c'est une célébrité de tabloïd recyclé dans la télé-réalité qui sait mieux que quiconque comment capter notre attention pour le meilleur et pour le pire c'était déjà le cas pendant la campagne on n'a parlé que de lui en bien ou en mal mais il était le centre de l'attention et il a gagné et c'est d'abord comme ça qu'il faut comprendre ce qui s'est passé l'autre jour au congrès de la NRA on a effectivement l'impression que vous commentez chaque jour un peu plus un épisode de télé-réalité Philippe mais ça a marché on en a parlé dans le monde entier tout le week-end effectivement merci beaucoup Philippe pour votre éclairage encore une fois ce matin on vous souhaite une bonne nuit du côté de New York et on vous dit à demain bonne journée RTL matin Julien Cellier Bon réveil vous écoutez RTL et à 5h46 si vous venez de vous réveiller de nous rejoindre je vous rappelle l'essentiel de l'actualité cette rencontre tout d'abord syndicat de cheminots Edouard Philippe à Matignon dans un premier temps le premier ministre avait refusé tout entretien finalement il accueillera l'UNSA à 8h la CGT à 9h15 notamment certains points ne sont pas négociables prévient le chef du gouvernement alors que la grève perlée reprendra ce soir pour deux jours grève aussi chez Air France pour les salaires pour deux jours là aussi 15% des vols annulés aujourd'hui vendredi dernier le PDG Jean-Marc Janayac a démissionné après avoir été désavoué lors d'une consultation interne sur son projet de hausse étalée lui des rémunérations le ministre Bruno Le Maire menace la survie de la compagnie reste en jeu la bataille pour le podium en Ligue 1 l'OM s'accroche à ce podium Marseille a dominé Nice hier soir 2 buts 1 Marseille est donc 4ème à un petit point de Monaco et deux points de Lyon Monaco 3ème après un succès difficile à Caen 2 buts 1 Lyon est 2ème après sa victoire contre 3-3-0 notez aussi la relégation de Metz en Ligue 2 après sa défaite 2 buts 1 à domicile contre Angers Alors exceptionnellement pas de coup de coeur d'Olivia ce matin mais un coup de gueule Alors Groupon n'a pas encore fait de sondage à ce sujet mais je pense qu'on a à peu près tous eu à un moment ou un autre la flemme complète de draguer Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui La personne peut soit sélectionner les profils en gros faire le tri pour vous selon vos critères soit créer votre profil si vous êtes un peu maladroit pour le rendre un peu plus funky évidemment c'est payant jusqu'à 1100 euros pour que la personne fasse ça 1100 euros Il en fallait pas plus pour m'énerver pas touche à ma drag parce que la drag c'est personnel la drag évidemment c'est des millions de blagues ratées c'est des verres renversées des blancs gênants des flops des bides mais c'est ce qui fait que nous sommes C'était sympa votre adolescence ça m'est arrivé c'est pour ça c'est une expérience personnelle où on s'est pris notre premier râteau et on se souvient de tous du moment ou de comment on a dragué notre amoureux ou notre amoureuse donc ce matin j'ai envie de vous dire lancez-vous soyez vous-même et draguez comme vous êtes et si vous êtes perdus il y a ce qu'on appelle des amis qui vous diront toujours quoi répondre tu veux boire un verre ce soir et en plus devinez quoi c'est gratuit Il fait beau il fait chaud allez draguer c'est le conseil d'Olivia ce matin merci Olivia Invitez-vous dans les coulisses des émissions de RTL avec le direct vidéo Rendez-vous sur RTL.fr RTL Matin La France et ses artisans Armel Lévy Bonjour Armel Bonjour Comme tous les lundis nous partons avec vous à la découverte d'artisans amoureux de leur métier passionné ce matin à l'occasion de la fête du pain qui a commencé avec une semaine d'avance en région parisienne nous partons à la rencontre de Pascal Frugier dans son fournil au 23 rue Brésin dans le 14ème arrondissement de la capitale Bienvenue à la boulangerie blanche Pascal a ouvert sa boulangerie il y a 5 ans avant pendant 20 ans elle était juriste d'entreprise elle négociait les contrats jusqu'au jour où elle a décidé de passer son CAP de boulanger en reconversion professionnelle par amour du pain C'est extrêmement gratifiant de travailler la pâte et de transformer de voir quelque chose qui va ensuite faire plaisir aux gens et moi j'étais vraiment quand j'ai fait cette reconversion j'étais en quête de sens de sens à donner à ce que j'avais envie de faire et ce plaisir que je vois dans les yeux des gens c'est mon bonheur c'est de l'or en bas ça vaut toutes les négo de contrat du monde Pascal a plusieurs spécialités du pain Bria un mélange de farine de seigle et de farine de froment avec du levain qu'on propose en gros pain à la coupe on le vend aussi façonné en boule donc tout dépend pour les amateurs de croûte ou de mie on pense à tout le monde on le fait le week-end fourré aux abricots et aux noisettes ça c'est un vrai délice avec du fromage ou en tartine le matin un pain légèrement toasté c'est vraiment un vrai régal et Pascal va bientôt proposer des pains bio elle fabrique aussi de très bonnes chouquettes et c'est drôle tous les enfants ne mangent pas les chouquettes de la même façon il y en a qui croquent à pleines dents dedans et il y en a d'autres qui enlèvent chaque petit grain de sucre un par un et ensuite qui mangent la chouquette donc c'est très étonnant c'est très drôle à observer et je pense que ça doit être associé à un trait de caractère ça m'amuse toujours et Pascal Frugy elle fait aussi attention à son personnel quand elle a repris cette boulangerie elle a tout de suite changé son four au fioul écologiquement cela ne lui plaisait pas et surtout elle a aménagé le fournil pour le bien-être de son boulanger pour que vraiment le boulanger quand il travaille voilà il ne fasse pas des kilomètres pour rien et que tout soit dans l'ordre des choses du pétrin jusqu'au four ils sont combien dans son équipe Armel ? Pascal emploie cinq salariés auxquels elle est vraiment très attachée ce que j'ai découvert aussi en faisant cette aventure c'est le côté humain qui est absolument essentiel parce qu'on est vraiment une toute petite équipe qui est formidable qui est soudée où tout le monde se donne des coups de main voilà c'est une famille professionnelle et ça c'est nouveau pour moi j'ai toujours eu de très bonnes relations avec ma collègue de travail c'est toujours très bien passé mais là on est vraiment un cran au-dessus et on est vraiment en termes d'affect c'est un niveau au-dessus et ça c'est vraiment chouette c'est vraiment extraordinaire et se dire qu'à ma petite échelle je contribue aussi au bien-être de famille des personnes qui sont salariées chez moi ça c'est très satisfaisant pour moi et c'est humainement très important ça me donne tous les courages du monde la boulangerie blanche de Pascal Frugier c'est donc du bon pain et une belle aventure humaine merci beaucoup Armel et donc n'oubliez pas la fête du pain à Paris c'est sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame 1200 mètres carrés de chapiteaux une centaine de boulangers RTL Matin avec Julien Cellier 5h53 l'heure de votre petit déjeuner le plat du jour avec notre chef François Pasto chef de l'épi du pain Paris 6ème et donc ce matin à yaourt oui mais à yaourt de brebis et oui évidemment pas à yaourt n'importe lequel oulala c'est sérieux oulala n'importe quel yaourt ça ne résonne pas je vais vous faire plaisir d'ailleurs Julien ce matin parce que je vais vous parler d'une très belle région la Bretagne la plus belle bien sûr la plus belle alors en effet car si la Bretagne est reconnue pour la qualité de ses biscuits ou la spécificité de ses produits sidéricoles peu de consommateurs connaissent la diversité et la richesse de l'ensemble des filières je ne vous le fais pas dire alors entre terre et mer vous le savez la Bretagne offre une large palette de produits dont beaucoup sont aujourd'hui par leur qualité supérieure leur origine leur origine pardon régionale ou leur respect de la tradition reconnue sous signe officiel d'identification de la qualité et c'est d'ailleurs vous ne le savez peut-être pas la région la plus médaillée au concours général agricole et ce matin je vais vous parler de la bergerie de Pencrec située à Landébaron attention comment vous vous prononcez ça fonctionne c'est pas mal ça non ? je vais surmer la prononciation tout se passe bien tout se passe bien c'est juste à côté de l'Agnon dans les côtes d'Armor très beau département et c'est donc Cécile Thomas et Christen Baudrose qui élèvent en bio une soixantaine de brebis d'accord d'où le yaourt de brebis il vient de là ce yaourt exactement alors leurs bêtes sont en liberté bien évidemment de mai à septembre sur des prairies naturelles et je vous propose ce matin une recette réalisée donc avec ce fameux yaourt bio au lait de brebis qui a une texture onctueuse et un goût très délicat et je vais vous faire une recette très simple et vous allez voir c'est délicieux c'est un smoothie au yaourt lait de brebis et gingembre frais d'accord donc c'est à la fois très protéiné et puis très frais parce qu'il fait chaud aujourd'hui notamment dans le studio il fait bien chaud effectivement donc vous allez prendre des fraises vous allez les équeuter vous allez les passer sous l'eau rapidement éplucher râper et presser le gingembre frais vous allez mettre tout ça dans un mixeur avec les fraises le yaourt de brebis le jus de gingembre vous allez broyer le tout et vous versez dans un verre et vous dégustez avec une paille c'est bien ça c'est rapide simple efficace ça me va bien comme recette ultra vitaminée est-ce que cette recette on peut la faire avec du yaourt au lait de vache alors oui effectivement vous pouvez le faire avec du yaourt au lait de vache mais la longue tuiosité vraiment n'a rien à voir en plus le lait de brebis est le plus énergétique des laits et contient jusqu'à deux fois plus de minéraux que les autres laits comme le calcium le phosphore le zinc et c'est même la même chose pour la vitamine B donc c'est vraiment un yaourt qui a énormément de qualité en plus c'est bio en plus ça vient de Bretagne ça fait plaisir à Julien donc manger des yaourts bio de cette belle bergerie de Pencroc très bien est-ce qu'on peut embrasser ma mamie qui habite à côté de l'Agnon et vous vous croyez sur Funradio elle est dédicace chez nos cousins elle habite à côté de l'Agnon alors on l'embrasse votre mamie et bien entendu l'adresse de la bergerie près de l'Agnon on la glisse sur la page Facebook de RTL Petit Matin tout comme cette belle recette de smoothie les smoothies au petit déjeuner c'est parfait en plus c'est très bon bien joué François on colle tout ça sur la page Facebook de RTL Petit Matin bien entendu merci François et à demain à demain vous êtes sur RTL RTL première radio de France c'est notre planète sur RTL Virginie Garin bonjour Virginie bonjour Julien bonjour Marina bonjour à tous bonjour Virginie alors il va falloir clairement faire le ménage dans les labels écolo car il y a tout et n'importe quoi une fondation néerlandaise a passé au crible 463 labels comptabilisés dans le monde dont certains sont bien connus en France et visiblement il y a beaucoup de greenwashing oui ces labels sont de plus en plus nombreux et de plus en plus confus la fondation néerlandaise Changing Markets a étudié ce qu'on trouve sur les étiquettes chez le poissonnier et sur les produits alimentaires en grande surface et ce n'est pas brillant alors pour la pêche vous avez le MCS pêche certifiée qui est en France sur les boîtes de thon par exemple une pêche censée être durable et bien le label autorise un système industriel de capture des poissons qui n'a rien d'écologique au rayon de l'huile de palme là encore rien de convaincant alors on en trouve dans la moitié des produits vendus en supermarché de l'huile de palme cette huile aggrave la déforestation elle est produite en Indonésie et là-bas pour faire pousser des palmiers on détruit la forêt primaire les labels existants ne sont pas fiables estime ce rapport notamment celui dont se réclament de nombreuses marques françaises comme Total qui veut utiliser de l'huile de palme pour faire des biocarburants ou Nutella selon cette fondation hollandaise leur label ne garantit pas suffisamment la protection des forêts bref c'est un peu déroutant pour nous consommateurs le greenwashing est devenu un sport international alors le mieux dans ces deux cas est d'essayer d'abord de trouver des produits sans huile de palme du tout et puis pour le poisson ce matin des pêcheurs de Boulogne vont justement proposer la création d'un label français pêche artisanale qui garantirait que les poissons n'ont pas été capturés à l'électricité ou avec des techniques qui dévastent la mer un projet qu'on va suivre car il donnerait cette fois une vraie garantie aux amateurs de poissons Merci beaucoup Virginie Le temps Marina toute l'équipe était en train de s'échanger ses bonnes adresses dans les côtes d'armor pendant la chronique de Virginie racontez-nous est-ce qu'il va faire beau en Bretagne justement Oui il fera beau alors il y a un petit peu de brouillard par endroit comme à Lagnon par exemple Olivia bisous à mamie de brouillard aussi à Angoulême Nevers à Gonneville dans la Manche à La Roche-sur-Yon au Touquet à Beauvais on en signale aussi à Caen à Grenoble à Bergerac Biarritz Guéret Salon de Provence ou encore Marignane mais une fois ces brumes et brouillards dissipés si vous êtes sur la moitié nord ce sera du soleil ce matin de la Bretagne au Pays de la Loire à la Normandie Hauts-de-France Grand Est Ile-de-France Bourgogne Franche-Comté Centre Val-de-Loire du très grand soleil même s'il y a quelques passages nuageux quelques cumulus cet après-midi vers la Bretagne ou encore les Pays de la Loire ce ne sera pas bien méchant c'est anecdotique mais il peut y en avoir un petit peu tout comme sur le littoral de l'Aquitaine partout ailleurs ça va se dégrader malheureusement les averses qui traînent ce sont des restes d'hier soir en fait vers les Alpes ou encore l'est des Pyrénées mais dans l'après-midi les averses orageuses vont vraiment s'intensifier ça commencera par les reliefs ça débordera en pleine du massif central aux Alpes en allant vers la Corse et l'Occitanie jusqu'aux Pyrénées donc vraiment situation à surveiller pour les températures entre 20 et 28 degrés cet après-midi 21 à Ajaccio 22 à Aurillac 23 à Nice il fera 25 à Toulouse et Marseille 26 à Beuville et Rouen 27 à Lille 27 aussi à Orléans à Nevers et à Strasbourg ainsi qu'à Limoges et à Jeun et 28 pour Paris pour Rennes pour Nantes ou encore pour Tours et Lyon Profitez donc de cette belle journée de printemps nous sommes ravis de vous réveiller comme chaque début de semaine on est à vos côtés jusqu'à 7h et pour l'heure il est 6h vous écoutez RTL Et le journal maintenant avec vous Isabelle Choquet bonjour Bonjour Julien bonjour à tous et à la une les cheminots à Matignon première rencontre depuis le début de la grève il y a plus d'un mois le gouvernement promet une main tendue mais ferme en clair il n'y a pas grand chose à négocier c'est la méthode Macron à l'oeuvre un an jour pour jour après son accession au pouvoir dans un documentaire sur France 3 le président s'en prend un peu brutalement à ceux qui pensent que le summum de la lutte c'est 50 euros d'APL la baisse du chômage ne fait pas que des heureux chez Paul Emploi on redoute 4000 suppressions de postes dans les 3 ans à venir à suivre également l'indignation de François Hollande après les propos de Donald Trump sur les attentats du 13 novembre et puis le foot Marseille s'accroche Lille respire et Metz déprime les Lorrains sont assurés de retrouver la ligue de la saison prochaine deux fois le temps d'ici 6h30 après une matinée calme à Séverac le château dans l'Aveyron le temps va se dégrader dans l'après-midi à verseuse orageuse et température de 22 degrés RTL matin et Marina nous le disait à l'instant il fait un temps de rêve sur une large moitié nord et en plein pendu mais on en profite on attend 26 degrés aujourd'hui à Strasbourg les Alsaciens se ruent sur les plans d'eau il y a même baignade pour les plus courageux reportage RTL de Yannick Collant au Baguerzet à Elkirch avec ce temps magnifique les enfants se croient déjà en été au bord du Baguerzet ils se baignent sous la surveillance des papas Manu et Adrien qui restent soigneusement au beau il n'est pas dedans il n'est pas dedans elle est froide elle est vraiment froide encore en plus je n'ai même pas de serviettes pour les petits je me suis dit ils vont pas se baigner je me suis dit sur la plage c'est plutôt ambiance château de sable pour San et Louis c'est une petite piscine qui va là et qui va jusqu'au ruisseau on va dire que c'est un avant-goût de l'été un peu loin de la mer mais c'est un avant-goût construction de château petite digue ruisseau qui va dans le dans le Baguerzet Elisabeth fait partie des courageux qui ont osé faire une longueur l'eau est bonne elle est à 15 ou 16 degrés c'est parfait c'est ravigorant je vais passer sous la douche bien glacée qui est encore plus froide ça fait du bien bonne vasoconstriction Altuna, 11 ans vient de sortir de l'eau verdict de la baignade elle est froide mais au bout d'un moment elle commence à devenir chaude je suis très chaude dans l'eau d'accord faut courir faut bouger quoi oui en tout cas ce beau temps a pris de court les maîtres nageurs ils ne sont prévus qu'à partir du 16 juin pour surveiller la baignade reportage RTL de Yannick Holland en Alsace c'est une première depuis le début de la grève à la SNCF Edouard Philippe rencontre aujourd'hui les syndicats de cheminots le conflit dure depuis plus d'un mois maintenant grève par intermittence deux jours sur cinq entre temps la loi a été adoptée en première lecture à l'Assemblée le gouvernement a donné son calendrier il n'y aura plus d'embauche avec le statut de cheminots à partir de 2020 en fait Olivier Bost ce sont des discussions où il n'y a pas grand chose à discuter en petit comité le Premier ministre le dit très clairement avec les syndicats on va parler sans rien remettre en cause de la réforme en clair comme l'a souvent répété le gouvernement ce qui a été voté à l'Assemblée Nationale n'est pas négociable Edouard Philippe ne parlera donc pas aujourd'hui de la fin de l'embauche au statut de cheminot de l'ouverture à la concurrence et de la réorganisation de l'entreprise il refusera aussi d'évoquer tout ce qui concerne la vie interne de la SNCF et la future convention collective du secteur il reste quand même un gros sujet de discussion toujours le même celui de la dette de l'entreprise 50 milliards d'euros que l'Etat doit reprendre progressivement pour que la SNCF retrouve un peu de marge pour investir un vrai sujet pour les syndicats mais pas de quoi dans l'immédiat débloquer les grèves comme il le dit Edouard Philippe ne s'attend pas du tout à ce que les syndicats sortent de son bureau et disent ce soir tout va bien on arrête tout il nous a même résumé son état d'esprit juste avant ces rencontres les syndicats restent déterminés nous aussi Olivier Boste du service politique d'RTL notez que la 8ème séquence de grèves débute ce soir à 20h à un premier ministre ferme et à un président qui flirte avec la condescendance cela fait un an jour pour jour qu'Emmanuel Macron a été élu pour l'occasion France 3 diffuse ce soir le documentaire Macron président la fin de l'innocence un résumé de cette première année de mandat commenté par le chef de l'Etat lui-même Emmanuel Macron revient sur ses rapports avec Donald Trump et Vladimir Poutine sur les obsèques de Johnny Hallyday et sur l'hommage au colonel Beltrame qui l'amène à une conclusion assez brutale écoutez Beltrame est un patriote au sens profond du terme c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à mourir pour la patrie pas pour un bout de terre parce que c'est votre bout de terre et que vous êtes né quelque part non le colonel Beltrame il est mort parce que la France ce sont des idées des valeurs quelque chose d'une guerre qui le dépasse et les gens qui pensent que la France c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus une république dont on ne connaît plus l'odeur et des principes qui fait bien d'évoquer parce qu'on s'est habitué à eux et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pensent que en quelque sorte le summum de la lutte c'est les 50 euros d'APL ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays l'histoire de notre pays c'est une histoire d'absolu c'est un combat pour la liberté c'est une volonté d'être souverain face à tous les fascismes c'est un amour de la liberté au-delà de tout c'est une volonté de l'égalité réelle extrait donc d'un documentaire diffusé ce soir sur France 3 un extrait qui vous fait beaucoup réagir d'ailleurs depuis ce matin au 32 10 sur RTL le réalisateur de ce documentaire Bertrand Delay sera notre invité à 8h20 avec Yves Calvi tout à l'heure le gouvernement hausse le ton dans le dossier Air France le ministre de l'économie a prévenu hier que l'Etat n'était pas là pour réponger les dettes de la compagnie Bruno Le Maire en appelle à la responsabilité des salariés il estime que la survie d'Air France est en jeu le PDG Jean-Marc Janayac a démissionné vendredi après le rejet de son projet d'accord salarial pour les salariés de Pôle emploi la baisse du chômage ce n'est pas forcément une bonne nouvelle selon le journal du dimanche 4000 postes pourraient disparaître d'ici 3 ans 4000 sur environ 55 000 le gouvernement a besoin de faire des économies il estime que l'embellie sur le marché du travail autorise une réduction des effectifs Denis Lalis secrétaire général de la CGT organismes sociaux n'est pas de cet avis nous on a plutôt la sensation que le chômage ne baisse pas en fait ce que nous on constate c'est une explosion de la précarité des petits boulots petits salaires temps partiel etc et ça c'est des gens qui de toute façon restent inscrits comme demandeurs d'emploi on voit bien là la volonté que ce soit chez les fonctionnaires que ce soit dans la sécurité sociale d'ailleurs ou à Pôle emploi de réduire les services publics et nous notre inquiétude effectivement elle est double la première c'est la manière dont on va recevoir et accueillir les demandeurs d'emploi au regard du service auquel ils ont droit en tant que service public justement et puis la deuxième c'est la dégradation profonde des conditions de travail des salariés et des agentes de Pôle emploi Denis Laliste de la CGT joint pour RTL par Quentin Vinet en Seine-et-Marne une petite fille de 8 ans a été grièvement brûlée dans l'attaque de l'épicerie de son père à Pringy dans la nuit de vendredi à samedi deux hommes cagoulés ont lancé des cocktails molotov à l'intérieur de la supérette alors que l'enfant dormait derrière le comptoir ses jours ne sont plus en danger mais son état reste critique les autorités de santé lancent aujourd'hui un spot de pub pour promouvoir Nutri-Score cette nouvelle signalisation qui permet aux consommateurs de savoir si un plat respecte l'équilibre alimentaire 5 lettres 5 couleurs pour lutter contre la malbouffe ça ne passe pas les propos de Donald Trump sur les attentats du 13 novembre continuent de susciter l'indignation C'était vendredi soir lors d'un discours devant la NRA la très puissante association américaine pour la défense des armes le président américain a imité le geste d'un djihadiste tirant sur les victimes avant d'affirmer si juste un client avait eu une arme ça aurait été une toute autre histoire une déclaration jugée insupportable hier par François Hollande Les dérapages vers bout la gesticulation de Donald Trump sont inacceptables insupportables il s'agit des attentats du 13 novembre je sais ce que a représenté l'épreuve que nous avons traversée et je ne peux pas accepter pour les victimes et pour la France qu'il puisse y avoir ce type de comportement et de dérapage de la part du président des Etats-Unis je ne confonds pas Donald Trump et le peuple américain nous sommes amis avec le peuple américain mais il est difficile de l'être encore avec Donald Trump François Hollande un quatrième mandat pour Vladimir Poutine le président russe s'apprête à être réinvesti aujourd'hui il s'installe au pouvoir jusqu'en 2024 après avoir déjà été aux commandes du pays pendant 18 ans en tant que chef d'Etat ou de gouvernement la cérémonie d'investiture a été précédée par une série de manifestations il y a eu 1500 interpellations le principal opposant au Kremlin Alexei Navalny a été brièvement arrêté le foot maintenant à 6h08 bon bah c'est plié Metz va retrouver la Ligue 2 le FC Metz a été battu hier à domicile 2-1 par Angers dans la 36ème journée de Ligue 1 le scénario du pire pour les supporters Dimitri Ramelot oui même si le public de Saint-Symphorien ne se faisait plus beaucoup d'illusions le scénario du match avec ses deux buts encaissés dans les dernières secondes a rendu très amère les supporters fidèles depuis le début de saison dégoûté c'est rien de le dire c'est pire que ça ils ont quand même toute la saison pas trop mal joué mais jamais réussir à tenir un résultat jusqu'à la fin c'est honteux quoi très déçu de leur comportement à l'image de la saison pour moi pas une équipe qui voulait se maintenir et si le capitaine Renaud Coad est venu à peine quelques secondes devant les journalistes l'entraîneur Frédéric Hans arrivé en pompier l'hiver dernier ne souhaitait pas trop s'exprimer à chaud le football est cruel et ce soir c'est très dur pour tout le monde après sur l'ensemble de la saison je pense que le FC Metz est à sa place mais j'ai pas envie d'en dire plus et puis il reste deux matchs de Ligue 1 on aura le temps de se revoir dans les 15 jours qui viennent pour analyser tout ça et parler de l'avenir et le FC Metz devra encore une fois trouver un entraîneur retailler une équipe Dimitri Ramelot à Metz pour RTL bonne opération à l'inverse pour Lille à Toulouse les nordistes ont emporté 3-2 dans les dernières minutes et sortent de la zone de relégation de cette 36ème journée on retiendra également la victoire de Marseille qui s'accroche l'OM l'a emporté 2-1 hier soir face à Nice l'homme du match c'est Dimitri Payet à la fois buteur et passeur pour Valère Germain les Marseillais restent à un point de Monaco à deux points de Lyon les Lyonnais deuxième au classement après leur victoire 3-0 sur 3 avec un doublé de Bertrand Traoré juste devant Monaco qui s'est imposé à Caen 2 les autres rencontres Bordeaux s'est bien relancé dans la course à l'Europe en battant Saint-Etienne 3-1 victoire de Montpellier à Nantes 2-0 Dijon l'a emporté sur Guingamp 3-1 et Rennes a battu Strasbourg 2 buts à 1 voilà c'est complet merci beaucoup Isabelle et à tout à l'heure à cette heure avec Yves Calvi le temps maintenant Marina dans le nord du pays ce sera encore une belle et chaude journée d'été on peut le dire là à Paris à 5h on relevait 17 degrés à Paris il y a une semaine on n'en avait que 4 une vraie transition alors 16 degrés à Bastia c'est ce qu'on a en ce moment on a jusqu'à 19 aussi à Perpignan et la minimale c'est 9 à Mulhouse donc c'est vraiment doux ce sera chaud cet après-midi au nord mais pas qu'au nord on aura 28 à Paris à Rennes et au Mont mais aussi à Lyon il fera 28 aussi à Cognac 27 à Lille Strasbourg Grenoble Limoges et Dijon 26 à Mulhouse 24 à Caen et à Tarbes 22 à Bastia 21 à Ajaccio avec donc du soleil sur la moitié nord du pays sur la moitié sud ça va se dégrader au fil des heures avec des averses orageuses avec parfois de la grêle surtout des Pyrénées à l'Occitanie massif central aux Alpes et à la Corse merci beaucoup Marina est-ce que ça roule ce matin chère Olivia oui tout va bien en Ile-de-France seulement 6 km de bouchons cumulés quelques ralentissements à vous signaler sur la N6 en direction de Créteil à hauteur de Valenton ailleurs vous freinez aussi sur l'A40 sur le contournement de Bourg-en-Bresse et sur l'A41 vers la Suisse depuis Saint-Julien en Genevaux allez le quintet maintenant votre dernière minute Bernard Glasse et ma dernière minute effectivement pour ce quintet très ouvert de Chantilly et le 13 Galizzi il est régulier bien placé au poids et associé à Hugo Journiac qui monte peu mais toujours à bon escient c'est une des bonnes possibilités je crois de cette première épreuve très ouverte où je fais confiance à Bonnefaille Art Lasse Lepin le 11 Galizzi le 13 Dagobert Duque le 3 René le 6 Pinky Brown le 2 Vazisaké le 16 Insider le 5 merci beaucoup Bernard pour les pronostics les indiscrétions les résultats 32 10 sous notre site on refait les courses.fr allez bon réveil avec RTL dans un instant une belle dose d'enthousiasme on donne avec un petit poil d'avance le coup d'envoi des festivités la finale de la coupe de France de foot c'est demain toute la Vendée est impatiente les herbiers défieront le PSG au Stade de France demain soir et la maire de la commune Véronique Besse elle est notre invitée juste après ça vous restez à l'écoute RTL pour comprendre l'info RTL la curiosité est un vilain défaut Sidonie Bonnec Thomas Hugues mais qu'est-ce qui fait trembler la terre peut-on prévoir les séismes et toutes les régions du monde sont-elles concernées on vous dit tout sur les séismes tout à l'heure à 14h sur RTL RTL l'invité des petits matins allez bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL on vous souhaite une belle journée un bon réveil et ce matin à 6h13min on a choisi de vous emmener en Vendée quelle belle idée aux herbiers chez le petit pousset du football français le club de national affrontera demain soir le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France à Saint-Denis forcément le département vibre déjà la maire de la ville est avec nous bonjour Véronique Besse bonjour alors avant toute chose on imagine que l'attente elle est immense 3000 écharpes se sont arrachées à la boutique du club ces derniers jours c'est la folie clairement j'imagine que dans votre commune on ne parle plus que de la finale ah effectivement depuis plusieurs jours maintenant même plusieurs semaines en fait le ton monte si je puis dire et la ferveur monte et on ne parle plus que de ça c'est toute une ville en fait qui est derrière sa belle équipe avec ce formidable parcours en Coupe de France et là nous sommes tous impatients d'aller à Paris demain pour en découdre si je puis dire avec le Paris Saint-Germain alors toute la ville je crois est aux couleurs du club rouge et noir c'est ça tous les commerçants s'y ont mis oui en fait tout le monde a joué le jeu c'est une espèce d'effet boule de neige toute la ville est aux couleurs rouge et noire les commerçants ont créé un kit pour les vitrines des commerces les initiatives influent partout les initiatives des associations des particuliers tout le monde décore sa maison les voitures avec des autocollants les entrées de ville avec des banderoles c'est incroyable en fait c'est un engouement sans précédent c'est une ferveur incroyable qui monte en puissance chaque jour un petit peu plus et vraiment toute génération confondue c'est vraiment toute une ville qui est derrière son club c'est assez extraordinaire c'est un événement qui est très très fédérateur et c'est un sentiment aussi de fierté que nous avons de voir notre petite équipe fouler la pelouse du Stade de France demain soir et je crois que certains supporters ont même pris la route en même temps que le bus de l'équipe hier en direction de la région parisienne mais à Mobilette c'est bien ça ? Oui parce que nous avons une opération qui date maintenant d'il y a quelques mois l'opération des meules bleues et un des initiateurs de cet événement a pris la route avec sa meule bleue sa Mobilette son petit cabat avec tout ce qu'il faut dedans et qui va rallier Paris en même temps que les supporters que les quarts des supporters il y a plus d'une centaine de quarts qui partent de Vendée demain et qui vont retrouver sur leur route effectivement la meule bleue de Philippe Madron On attend environ 20 000 Vendéens dans le stade vous l'avez compris aussi Véronique Besse tous les Vendéens de Paris seront dans le stade la preuve Marina Girodo qui est à mes côtés dans l'équipe des petits matins elle ne connait pas la règle du hors-jeu mais elle sera dans le stade demain J'espère bien que Marina sera avec ça dépasse le cadre des herbiers Oui parce que pour mon premier match en plus Oui ça dépasse complètement le cadre des herbiers parce qu'en fait on fait office de petits poussés donc il y a un côté attachant et très proche de l'équipe et donc tout le monde a envie on reçoit des messages des mails de la France entière tout le monde a envie d'être à nos côtés et de nous soutenir donc il y a un engouement aussi populaire au niveau de toute la France et ça c'est extraordinaire et je compte bien sûr sur Marina pour nous soutenir évidemment son soutien aura du poids demain soir au stade de France Mais je serai là et en plus je serai avec Olivia Deladrome vous voyez ça dépasse les herbiers et la Vendée Je peux vous dire qu'elle a de la voix Et l'entraîneur des herbiers alors je ne veux pas doucher l'enthousiasme ambiant dans ce studio et aux herbiers mais votre entraîneur il ne se fait pas trop d'illusions Véronique Besse quand même il dit on a zéro chance de gagner contre le Paris Saint-Germain Vous partagez son avis ? Oui parce que c'est l'entraîneur J'ai respecté l'entraîneur mais vous savez Moi je dis toujours que impossible n'est pas Verbrethet On l'a vu en championnat vendredi soir dans un match important Vous avez quasiment assuré votre maintien On perdait 2-0 et on a gagné 3-2 Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver C'est la magie de la Coupe de France En tous les cas ce serait bien de mettre au moins un but et de revenir peut-être pas avec la Coupe de France mais avec un but contre le Paris Saint-Germain Et quoi qu'il arrive je crois qu'une grande fête sera organisée samedi dans votre commune Il me semble qu'une tour Eiffel miniature a même été montée sur le parking du stade C'est bien ça ? Alors une tour Eiffel de 32 mètres Elle n'est pas si miniature que ça Non non Elle n'a rien à envier avec la vraie tour Eiffel Donc elle est installée à l'entrée du stade et nous allons faire une grosse fête populaire ouverte à tout le monde samedi effectivement pour ce formidable parcours en Coupe de France et saluer toute notre équipe qui a été remarquable et avec des joueurs très attachants très sympathiques et voilà ils méritent bien ça et on est très fiers d'eux Et bien on vous souhaite une très belle fête et une belle finale demain Bonne chance à vous Véronique Besse Merci Merci d'avoir été ce matin l'invité de RTL Bon match demain RTL Matin Julien Cellier Allez très bon réveil avec RTL si vous nous rejoignez sur cette antenne je vous rappelle les infos à retenir ce matin Tiens on parlait football à l'instant justement à la Ligue 1 maintenant la bataille pour le podium qui se poursuit toujours aussi indécise L'OM s'accroche Marseille à dominer Nice hier soir 2 buts à 1 Marseille 4ème à 1 point de Monaco et 2 points de Lyon Monaco 3ème après un succès à Caen 2 buts à 1 Lyon 2ème après sa victoire nette contre 3 3-0 Metz est par ailleurs relégué en Ligue 2 après avoir perdu 2 buts à 1 à la maison contre Angers Les syndicats de cheminots à Matignon aujourd'hui dans un premier temps Edouard Philippe avait refusé toute rencontre finalement le Premier ministre accueillera l'UNSA dès 8h la CGT suivra à 9h15 certains points ne sont pas négociables prévient le chef du gouvernement la grève perlée elle reprendra ce soir pour 2 jours conflit également chez Air France 15% des vols annulés aujourd'hui puisque la grève pour les salaires reprend pour 2 jours vendredi dernier le PDG Jean-Marc Janayac a démissionné désavoué lors d'une consultation interne sur son projet de hausse étaler des rémunérations le ministre Bruno Le Maire menace l'Etat n'est pas là pour éponger les dettes et puis l'appel de Nicolas Dupont-Aignan au droite lors du grand jury sur RTL le président de Debout la France souhaite une réunion à trois avec la frontiste Marine Le Pen et les républicains Laurent Wauquiez il aimerait défendre avec eux l'idée d'un référendum pour durcir la loi en termes d'immigration est-ce que les républicains sont partants nous poserons la question à la vice-présidente Virginie Calmel elle sera l'invité d'Elisabeth Martichoux tout à l'heure à 7h45 belle matinée vous écoutez RTL tout de suite c'est Laissez-vous tenter première télé aujourd'hui avec Isabelle Morini-Bosque qu'est-ce qu'on regarde Isabelle bonjour bonjour on sait qu'il y a la spéciale sur France 3 vous en avez abondamment parlé et on va en reparler mais il y a aussi des personnes qui veulent se distraire avec de la fiction populaire et puis avec un film d'animation spécial jeune et bien très bien à tout de suite RTL première radio de France RTL Laissez-vous tenter première Allez on allume la télé avec vous Isabelle Morini-Bosque dans Laissez-vous tenter première ce matin donc on a beaucoup parlé déjà sur cette antenne et ça fait beaucoup réagir nos auditeurs du documentaire sur France 3 pour la première année au pouvoir d'Emmanuel Macron d'ailleurs le réalisateur Bertrand Delès sera notre invité à 8h20 et puis on pense aussi à ceux qui ont envie de se distraire avec vous c'est comme vous le dites France 2 propose ainsi la suite de la 7ème et dernière saison de Rizoli & Hiles une série américaine populaire sorte de Amicalement Votre Femelle puisqu'on y suit des enquêtes criminelles à Boston de Jane Rizoli brillante lieutenant de police et garçon manqué malgré des courbes intéressantes qui sont bonnes pour celles de l'audience de courbes et de Maura Hiles brillante légiste qui s'est tout sur tout plus à l'aise avec les morts qu'avec les vivants Jane Rizoli est issue d'un milieu très modeste Maura vient d'un secteur très huppé ce soir dans le premier épisode un élément de la scène de crime disparaît une planche de pain avec l'ADN du meurtrier ça explique l'irruption de Jane dans le labo de Maura C'est possible que quelqu'un de ton service ait pris la planche à découper ? Non je regrette Mais voilà ce que nous avons Nous avons des photos de la planche à découper sur la scène de crime et dans le labo et toutes les analyses d'ADN on ne pourra pas nous attaquer sur le suivi des éléments de preuve Il faut croiser les doigts mais ça va peut-être suffire à convaincre le juge C'est vraiment bizarre comme expression croiser les doigts D'après certains dictionnaires son origine remonte Maura Jane partire tribunal maintenant Merci Au revoir Voilà Autre personnage incontournable Frankie frère de Jane dans la police également amoureux d'une belle collègue afro-américaine mais la jeune femme a si peur que sa mère rejette cet amoureux qu'elle lui fait réviser ce qu'il doit dire Formation ? Je suis allé au lycée et à l'école de police juste après Non Quand ma mère va te cuisiner il faudra savoir mieux te vendre Je suis quoi ? Une caisse d'occas ? Pour l'instant oui Ok je vois Après un diplôme avec mention obtenue au lycée catholique Saint-Dominique j'ai ressenti une attirance certaine pour le service public Je suis donc entré à l'école de police Deuxième de ma promo Cela fait trois ans que je suis lieutenant au sein de la brigade criminelle de Boston Mon taux d'élucidation est supérieur à 90% et j'effectue des versements réguliers sur mon épargne retraite Des cas de maladie mentale dans votre famille ? Il n'y a qu'à voir ma mère Non non pas d'humour Francky Sur les mères en particulier Ok pas de vannes sur les mères Résolée à Nights 20 ans 55 La 2 Mais c'est pas tout Mais c'est pas tout J'ai vu que M6 diffusait le film d'animation Pourquoi j'ai pas j'ai pas mangé mon père ? Signé Jamel de Bouze Ou comment Édouard le fils aîné du roi des Simiens s'ancêtre des premiers hommes rejeté par le sorcier car Trochéti va être sauvé par le singe Dian avec qui il va découvrir le feu, la chasse la marche de boue l'habitat et bien sûr la femme Non mais t'inquiète pas t'inquiète pas ça va y avoir mon moment je suis un gentil moi Tu me remercies c'est incroyable ça Je comprends pas Comment on dit je comprends pas dans une autre je comprends pas ça c'est compliqué ça Tu es portugaise ? Et ça va on peut discuter quand même Waouh Imjah Imjah Je comprends pas Imjah ça veut rien dire Imjah je comprends pas Et voilà maintenant ça chiale ça je comprends ça c'est international Non mais t'es connu Ce film qui a coûté 32 millions d'euros est tourné en motion capture vous savez la capture de mouvements en film des mouvements d'acteurs La jeune femme c'est Mélissa Torrio Édouard Jamel de Bouze évidemment J'ajoute qu'en salle j'avais moyennement apprécié trop près de l'écran trop près des baffes trop agité bruyant et brouillon J'ai beaucoup aimé l'inventivité d'ensemble de ce film qui reste pour moi un tout petit peu trop sonore et qui avait été vu par 2 millions 400 000 personnes à sa sortie 21h M6 ces singeries vont enchanter les jeunes Et vous nous enchanterez également à 9h avec tous vos copains de Laissez-vous tenter 9h, 9h30 toute la bande autour de Yves Kelvy A tout à l'heure Isabelle Laissez-vous tenter Première RTL Caroline vous nous donnez rendez-vous à 16h s'il vous plaît Oui vous restez avec moi jusqu'à 18h avec aussi les grosses têtes et Laurent Ruquier bien sûr Pour clôturer la 9ème saison Top Chef sur M6 a organisé un Top Chef VIP et parmi les 5 célébrités figurez-vous que c'est Daniel Evenou notre Daniel Evenou chéri qui a gagné écoutez-la Vous avez gagné Top Chef Oui sur la 6 C'est pas du football ça Non Vous avez gagné Top Chef contre qui c'était ? Il y avait Il y avait Elle a déjà oublié Mais non Ce qui est sûr c'est qu'au concours Alzheimer elle finit première Mais non il y avait David Douillet Ah oui Qui est un très bon cuisinier Attendez il faut quand même qu'on raconte à nos auditeurs Ce qu'on voit Ce qu'on voit Alors que ce matin Chantal là-dessous quand elle arrive Daniel Evenou lui dit Tu sais que j'ai gagné la finale Top Chef des célébrités Il y avait Hélène Darroze Il y avait Philippe Etchebest Elle donne tous les noms des cuisiniers Et là Chantal là-dessous lui dit Bah dis donc qu'est-ce que tu dois être bonne C'est-à-dire que Chantal là-dessous est persuadée que Daniel Evenou a gagné a gagné le Top Chef des célébrités contre Hélène Darroze Philippe Etchebest Après elle a rajouté Ils t'en ont pas voulu Rendez-vous cet après-midi à 16h avec Laurent Ruquier Les grosses têtes aussi Caroline Diamant Christophe Beaugrand et Jean-Jacques Perroni Dans un instant notre rayon de soleil c'est-à-dire la météo de Marina Oui de temps en temps je vous fais des compliments ça arrive juste avant l'horoscope On va avoir pratiquement 15h de soleil aujourd'hui Incroyable Et la fin du crépuscule c'est pratiquement à 22h Que du bonheur On en parle assez rarement mais enfin là ça vaut le coup On en profite Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 mai et on embrasse Christine Asse Bonjour Christine Bonjour Caroline Bonjour à tous Taureau Le soleil et Jupiter se posent presque toute la semaine et si vous êtes du deuxième des camps des questions de justice ou administrative pourrait vous contrarier Gémeaux Dans votre signe Vénus est encore fâchée avec Neptune disons jusqu'à vendredi Deuxième des camps née vers le 7 Prenez le parti de ne pas dévier de votre route Cancer Vous serez sensible à l'opposition Soleil-Jupiter mais dans le registre positif c'est-à-dire qu'on peut vous récompenser vous flatter vous faire une offre Lion Vous n'apprécierez pas trop la conjoncture qui oppose Soleil-Jupiter Vous aurez affaire selon vous à des gougnafiés qui travaillent en dépit du bon sens Vierge cette semaine se terminera nettement mieux qu'elle ne commence Certains natifs du deuxième des camps étant encore sous influence ou dans une situation embrouillée Bah là on signera que le troisième des camps pour se plaindre d'une conjoncture difficile mais à bout de souffle Courage après cette semaine tout sera moins stressant Scorpion L'opposition Soleil-Jupiter de la semaine est active pour votre deuxième des camps avec deux possibilités soit une rencontre un mariage même soit au contraire une séparation enterrinée par la justice Sagittaire un début de semaine pas génial pour certains natifs du deuxième des camps qui pourraient entretenir un espoir qui n'est basé sur rien de concret Capricorné après le 16 janvier vous devez encore supporter une dissonance stressante jusqu'à lundi prochain mais c'est la dernière fois que vous en passez par là Verso vous serez sensible à l'opposition de la semaine entre Soleil et Jupiter si vous êtes du deuxième des camps il y a de la construction ou de la reconstruction dans l'air Poisson deuxième des camps un peu de magie dans votre quotidien grâce au Soleil et à Jupiter on pourrait vous appeler pour vous confier un travail mais pas pour tout de suite Béliène et après le 17 avril la semaine sera stressante il y aura peut-être une annonce difficile à faire ou à entendre mais vous serez soulagés la semaine prochaine Bonne journée Bonne journée c'est le printemps avec Christine Als retrouvez tout de suite ses prévisions sur le 3210 et sur RTLastro.fr Le temps Marina donc ça c'est la superbe nouvelle de ce début de semaine le soleil qui se prolonge dans le nord du pays Du beau temps toute la journée du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté du centre Val-de-Loire en remontant vers l'Île-de-France les Hauts-de-France soleil aussi vers la Normandie le Frabeau en Bretagne vers les pays de la Loire et sur les côtes aussi de la Nouvelle-Aquitaine alors même s'il y a quelques passages nuageux ça sera quand même une très belle impression et pour les autres régions que je n'ai pas citées malheureusement c'est nuageux il y a quelques averses il y a aussi des éclaircies mais malheureusement ça ne va pas durer ça va se dégrader en fait au fur et à mesure de la journée donc des Pyrénées à l'Occitanie Auvergne-Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse avec des nuages des averses assez soutenues et parfois orageuses cet après-midi ça commencera par les reliefs mais c'est vrai que ça débordera ensuite en pleine des orages qui seront localement violents c'est-à-dire que de la grêle et de bonnes rafales de vent donc situation à surveiller pour ce qui est des températures on aura chaud quasiment partout avec 28 à Paris à Nantes à Lyon mais aussi à Cognac il fera 27 à Lille et Strasbourg 26 à Metz et Clermont-Ferrand on attend 24 degrés à Caen et à La Rochelle 23 à Brest et à Cherbourg et puis un peu plus frais dans le sud 22 à Bastia au Rillac 21 à Jaxio et 20 à Biarritz Merci beaucoup Marina belle journée à l'écoute de RTL bon réveil il est 6h30 Le journal avec vous Jérôme Florin bonjour bonjour Julien bonjour à tous à la une une fillette de 8 ans toujours dans un état critique en Seine-et-Marne elle a été victime d'une attaque en cocktail Molotov dans l'épicerie de son père dans la nuit de vendredi à samedi il pourrait s'agir d'une vengeance chacun campe sur ses positions alors que peuvent-ils se dire les syndicats rencontrent Edouard Philippe à Matignon pour la première fois depuis le début du conflit à la SNCF dans ce journal également à chacun sa méthode à 6 semaines des premières épreuves du bac Vladimir Poutine investit pour un 4ème mandat à la tête de la Russie et l'OM qui s'accroche au podium après sa victoire 2-1 contre Nice dans 13 minutes le surf de l'actualité avec vous Cyprien Sini bonjour bonjour à tous vous surfez avec la Guéguerre Olympique Lyonnais Olympique de Marseille entre l'OL et l'OM c'est fair play et savoir vivre un bien bel exemple du football de météo d'ici 7 heures chaleur et soleil dans la Sarthe cet après-midi le thermomètre grimpera jusqu'à 28 degrés à louer RTL matin et donc cette épicerie visée par des cocktails Molotov ça se passe en Seine-et-Marne une petite fille a été grièvement brûlée l'enfant qui est la fille du gérant est toujours hospitalisé ce matin son père a réussi à l'extraire de justesse des flammes l'enquête devra dire pourquoi ce petit commerce a priori tranquille de Pringy près de Melun a été visé les agresseurs sont toujours recherchés Gauthier de Lombugard oui les minuit et demi lorsque trois hommes surgissent dans cette supérette tenue depuis un peu plus d'un mois par un homme d'origine pakistanaise qui vit dans l'appartement du dessus avec sa famille les malfaiteurs cagoulés lancent deux cocktails Molotov dans le magasin le gérant n'est pas touché mais sa fille qui dort derrière le comptoir en attendant la fermeture est très gravement atteinte son corps est brûlé à plus de 70% Jean-Pierre Midger adjoint au maire de Pringy est arrivé peu de temps après les secours la fillette a été très gravement brûlée puisque sa vie était en jeu donc elle a été soignée sur place par les pompiers et les médecins du SAMU et l'a évacuée sur l'hôpital Trousseau à Paris pour soigner ces blessures j'espère qu'on découvrira quand même ces abrutis parce que c'est quand même incroyable même si c'est une vengeance ou un règlement de compte qu'un enfant de 8 ans soit entre la vie et la mort Ce matin la petite fille de 8 ans est toujours dans un état critique mais stable les raisons de l'attaque restent floues il pourrait s'agir d'une vengeance l'enquête a été confiée à la police judiciaire de Melun des témoins devraient être auditionnés dans les prochains jours Explication et reportage signé Gauthier Delon-Bugard Le dialogue de Sour va-t-il se poursuivre cette fois à Matignon ? Les syndicats sont reçus pour la première fois par Edouard Philippe sur le dossier de la SNCF le Premier ministre a déjà fait savoir qu'il n'y avait pas grand chose à négocier on ne parlera pas de la fin du statut des cheminots et de l'ouverture à la concurrence qui ont été votées à l'Assemblée c'est l'UNSA qui ouvrira le bal à 8 heures suivi par la CGT et son représentant pour les cheminots Laurent Brun Nous ne comprendrions pas que le Premier ministre nous reçoive pour dire circuler il n'y a rien à voir donc il doit y avoir des actes forts qui sont posés et ces actes forts ce ne sont pas je ne change rien je ne bouge rien et je ne vous écoute pas ces actes forts ça doit être un calendrier de table ronde tripartite avec le patronat des transports le gouvernement et les organisations syndicales de manière à creuser les sujets ce que nous n'avons pas fait jusqu'à présent si le gouvernement entend et donne des perspectives nous pouvons éviter l'élévation de la conflictualité si par contre le gouvernement reste droit dans ses bottes comme il l'a fait jusqu'à présent malheureusement c'est lui qui portera la responsabilité du conflit et de la suite du conflit Laurent Brun de la CGT avec Eric Vannier le patron de la SNCF lui Guillaume Pépi sera reçu dans l'après-midi à noter cette phrase de Laurent Berger le secrétaire général de la CFDT dans les échos qui en dit long sur le climat en ce moment entre l'exécutif et les syndicats avec Emmanuel Macron soit on est d'accord sur tout soit on n'a pas voix au chapitre quelles sont les marges de manœuvre à la fois des syndicats et du gouvernement avant ces rencontres si importantes à Matignon aujourd'hui et bien décryptage tout à l'heure avec Martial You notre expert ce sera juste avant cette heure la SNCF en grève une nouvelle fois demain et mercredi et puis ce 14ème jour de grève aujourd'hui Air France 15% des vols sont annulés l'entreprise est au plus bas après l'annonce de la démission de son PDG Jean-Marc Janayac dont la proposition salariale a été rejetée après un premier trimestre dans le rouge et cette grève coûteuse donc qui continue le gouvernement n'est pas là pour venir à la rescousse et pour éponger les dettes a prévenu ce week-end Bruno Le Maire le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui s'en est notamment pris aux pilotes et bien Philippe Évin le président de leur syndicat le SNPL sera l'invité à 7h20 d'Yves Calvi sur RTL on le disait dans les titres le marathon des révisions a commencé pour les lycéens qui passent le bac les épreuves écrites commencent dans 6 semaines jour pour jour avec la philo pour les bacs généraux et technologiques le français histoire-géo pour les bacs pro 6 semaines pour se préparer chacun sa méthode reportage de Marie Guéry avec des terminales de Saint-Cyr-l'école dans les Yvelines Lucas a choisi le mode de révision le plus classique je fais des fiches je bosse environ 30 minutes par soir sur les 6 semaines il va falloir faire une bonne centaine de fiches on met le plan et on met les idées principales Stéphanie a bien essayé j'avais fait ça pour le bac blanc mais ça va trop marcher du coup j'ai acheté les livres à Nabac où il y a toutes les matières pour résumer il y a des corrigés des exercices pour s'entraîner Lou approuve surtout dans les matières où il faut pratiquer comme les maths je pense qu'il faut faire beaucoup d'exercices là-dessus les fiches, les annales et pour compléter le top 3 des modes de révision je révisse beaucoup sur internet ce qui n'est pas complet dans les cours que j'ai je le rattrape sur internet mais pas la philo j'ai lâché prise sur la philo pourtant tout est encore possible répète leur prof Jean-Jacques Sarfati il incite aux révisions en groupe entre eux ils s'apprennent aussi beaucoup c'est l'occasion pour celui-ci par exemple qui a bien compris tel aspect du sujet de le transmettre à son camarade et inversement il faut aussi définir le calendrier de révision on va y aller crescendo parce que si on se bourre trop le crâne à la fin on va en avoir marre dans la semaine quand on finit tôt le mardi, mercredi que j'essaie de réviser le samedi aussi et comme ça les autres jours je suis libre Emma n'a pas commencé quand je révise je suis plus à la dernière minute milieu mais je pense je vais vraiment m'y mettre à fond Lucas est confiant je compte pas mal sur mon talent mais irréaliste en espérant que ça suivira mais je pense pas donc pas le choix reportage de Marie Guerrier pour RTL en bref à l'étranger c'est reparti pour 6 ans Vladimir Poutine est intronisé aujourd'hui pour un quatrième mandat au Kremlin près de 1600 personnes ont été arrêtées ce week-end dans tout le pays lors de manifestations d'opposants faible participation au Liban pour les premières législatives depuis 9 ans à peine un électeur sur deux s'est déplacé le paysage politique ne devrait pas être chamboulé le parti chite le Hezbollah allié de la Syrie et de l'Iran devrait conserver sa domination le premier ministre Saad Hariri s'il risque de perdre quelques sièges ne devrait pas perdre sa place mobilisation encore plus faible en Tunisie pour les premières municipales libres 33,5% de taux de participation le scrutin est boudé par les Tunisiens qui 7 ans après le printemps arabe sont déçus par les résultats économiques et par les partis politiques aller retour en France alors que le gouvernement prépare un vaste plan de lutte contre la radicalisation et bien Nicolas Dupont-Aignan qui était l'invité du grand jury sur RTL hier plaide pour la création d'un bagne pour les djihadistes condamnés un bagne qui pourrait se situer sur les îles Kerguelen dans l'océan Indien c'est une mesure défendue depuis longtemps par le président de Debout la France j'estime que quelqu'un qui a participé à des actes terroristes qui a tué sur le sol français une fois qu'il est condamné il faut l'éloigner et cela me paraît normal alors sans tomber dans l'excès de Guantanamo où il n'y a pas de contrôle judiciaire ce que j'ai toujours proposé c'est un Guantanamo contrôlé si je puis dire vous savez quand je vois que Mme Belloubet la garde des Sceaux est inquiète pour les terroristes qui sont en Irak et qui risquent d'être condamnés à mort et qu'elle veut les faire revenir en France pour les juger en France je me dis on marche sur la tête j'aimerais simplement que la France se défende j'aimerais simplement qu'à un moment on arrête de faire revenir en France des djihadistes qui sont des bombes volantes pour les années futures je dis simplement que quand on a été condamné pour terrorisme on doit purger une peine loin du territoire métropolitain et il doit y avoir à partir du moment où on ne rétablit pas la peine de mort dans notre pays une sanction définitive et exemplaire Nicolas Dupont-Aignan président de Debout la France c'était donc au grand jury RTL Le Figaro LCI 5 couleurs pour lutter contre la malbouffe le logo Nutri-Score censé mieux informer les consommateurs sur les emballages peine à s'imposer l'agence nationale de la santé publique lance à partir d'aujourd'hui un nouveau spot publicitaire de A vert foncé pour les aliments de bonne qualité nutritionnelle à E orange foncé pour les aliments à limiter comme ça c'est plus simple aujourd'hui cet étiquetage n'est pas obligatoire seul 20% des produits l'affichent allez on passe au foot à 6h38 à deux journées donc de la fin de la saison de Ligue 1 et bien l'OM reste pour l'instant au pied du podium pour l'instant avec toujours un point de retard sur Monaco et deux sur Lyon Marseille tout juste rentrée de Salzbourg et Auréolet de sa qualification pour la finale européenne s'est imposée face à Nice à l'issue d'une rencontre une nouvelle fois haletante Hugo Hamelin oui malgré l'ouverture du score précoce de Super Mario Balotelli les Olympiens ont une nouvelle fois renversé la vapeur pour s'imposer 2 buts à 1 grâce notamment à une réalisation de Valère Germain on est un peu cramé enfin on est un peu fatigué je peux vous le dire mais le groupe vit bien on s'entend tous très très bien dans le groupe et c'est plus facile de jouer avec des potes que des coéquipiers et voilà on sait qu'aussi mentalement on est fort que même si des fois on encaisse un but on arrive souvent à le rattraper à gagner les matchs donc voilà il y a une force collective qui se dégage et ça fait encore la différence cette forme olympique même Florian Thauvin ne se l'explique pas mais on peut peut-être jeter un oeil du côté de la préparation physique sauce italienne importée par l'entraîneur Rudy Garcia c'est vrai que moi aussi parfois je me pose certaines questions parce qu'on arrive encore à aller au bout des matchs à arracher des victoires à la fin des matchs ça prouve que physiquement on est bien qu'on travaille bien qu'on a fait une bonne préparation et c'est très important voilà il faudra être comme ça jusqu'à la fin de saison il reste trois matchs désormais aux Marseillais pour finir leur marathon en apothéose Hugo Hamelin sur le podium il y a donc Lyon qui s'est imposé contre 3-3-0 et Monaco vainqueur de Caen 2-1 en bas du classement Lille victorieuse de Toulouse 3-2 est sortie de la zone rouge Metz est reléguée en Ligue 2 après sa nouvelle défaite 2-1 contre Angers merci beaucoup Jérôme à tout à l'heure à 8h aux côtés de Yves Calvi le temps Marina grand soleil encore et toujours dans la moitié nord la moitié nord qui passera la journée au chaud et sous le soleil alors quelques nuages pour entraîner de la Bretagne à la Vendée jusqu'aux côtes de la Nouvelle-Aquitaine aussi mais c'est anecdotique ça restera du beau temps on patiente un peu parce qu'il y a même pas mal de brumes et de brouillards ce matin il n'y en a pas qu'au nord d'ailleurs il y en a un petit peu partout sur le pays ça va se dissiper en revanche sur la moitié sud le temps va se dégrader alors généralement la matinée sera assez calme au sud à part quelques nuages et encore quelques averses des restes d'hier vers les Alpes les Pyrénées et la Corse mais dans l'après-midi ça va de nouveau se réactiver donc des averses qui prendront un caractère orageux qui seront plus importantes avec de la grêle voire de bonnes rafales de vent surtout du sud-ouest au massif central sur les Alpes et la Corse la région lyonnaise devrait être épargnée il devrait y avoir du soleil vers la région lyonnaise côté température c'est la douceur ce matin et ce sera de la chaleur cet après-midi à Paris, Rennes et Nantes avec 28 degrés 28 degrés ce sera aussi la température prévue à Lyon à Tours et à Cognac il fera 27 à Lille 25 à Marseille et Toulouse 23 à Brest et au Havre et 21 à Ajaccio merci beaucoup Marina dans un instant ce sera le surf de Cyprien Sini sur RTL Cyprien bien entendu vous ne prenez pas partie ce n'est pas votre genre mais vous surfez avec la guéguerre OL, OM Olympique Lyonnais Olympique de Marseille en toute neutralité avec une bien belle ambiance allez à tout de suite sur RTL le surf c'est juste après ça vous restez à l'écoute dès 9h30 sur RTL ça peut vous arriver présenté par Julien Courbet bonjour c'est Julien Courbet il loue un appartement sur un grand site internet pour 3 jours arrivé sur place il s'aperçoit que cet appartement est loué à la saison mais que la personne en question le sous-loue mais elle le sous-loue en passant par une agence qui elle-même le met sur la plateforme où il a loué l'appartement c'est un truc de dingue je n'ai jamais vu ça et c'est à 9h30 sur RTL RTL le surf de l'info Cyprien Sini allez pour bien commencer la semaine sur RTL à 6h42 votre surf le surf de Cyprien Sini Cyprien vous surfait sur la guéguerre Olympique Lyonnais Olympique de Marseille ce matin et dire que c'était plutôt bien parti en octobre dernier le président de Lyon Jean-Michel Aulas déclarait même à propos de son homologue marseillais Jacques-Henri Hérault je suis un fan de ce que fait Jacques-Henri et je le soutiens Jean-Michel qui même éliminait de la coupe d'Europe dont la finale se jouera pourtant à Lyon avait déclaré plein d'amour et avec peut-être un peu de pipo quand même je rêve que Marseille vienne gagner une deuxième coupe d'Europe tout Lyon sera derrière Marseille au groupe Hamas Stadium n'en fais pas trop quand même Jean-Michel ça va se voir mais en tout cas c'est louable sauf que depuis les enjeux sportifs et financiers ont pris le dessus et que ça fait deux semaines qu'entre les deux clubs on se croirait dans la guerre des boutons Qui c'est qui nous a insulté ? Cui-moi qui a dit Ça veut dire que c'est la guerre Oui Les deux présidents ne savent plus se tenir Jacques-Henri Hérault dans l'équipe sort la sulfateuse pour dire qu'Aulas profite d'une impunité absolue dans le foot français Réponse de Jean-Michel Aulas d'abord Taquin Pour ce qui concerne les déclarations de Jean-Jacques Hérault Déjà il s'appelle Jacques-Henri Jean-Jacques comme on dit c'est pour le chauffer comme on dit c'est très bien Jean-Michel il tombe de l'armoire ensuite On est sidéré on dépasse l'entendement je pense qu'il faut qu'il se reprenne on n'a jamais vu ça c'est quelque chose d'invraisemblable Jean-Michel Aulas accusé d'être le patron du foot français c'est pas possible et par dessus cette bonne ambiance vient se greffer la chanson des supporters de l'OM les Marseillais qui au départ chambraient gentiment le président de l'OL en disant qu'ils allaient venir gagner la coupe d'Europe chez lui dans son stade écoutez bien On va la gagner chez toi ce qui est plutôt taquin sauf que ça a tourné On va tout casser chez toi ce qui est beaucoup moins intelligent il faut le reconnaître et que Jean-Michel a pris très premier degré Quand on incite ou on couvre des déclarations disant qu'on va tout casser le groupe Amas Stadium Bon alors a priori il ne faut pas prendre les champs de supporters au premier degré sinon entre toutes les fois où ils ont mis le feu et toutes les grossièretés adressées aux joueurs il n'y aurait plus beaucoup de football mais il y a deux jours les présidents ont quand même décidé de calmer le jeu celui de l'OM maniant l'humour Je ne veux retenir des dernières déclarations de Jean-Michel Elas que son envie irrépressible d'accueillir l'OM dans son stade pour la finale de la Ligue Europa Et plus sérieusement chez le président lyonnais qui s'est subitement souvenu du prénom de son collègue J'appellerai Jacques-Henri pour lui dire qu'il faut stopper parce qu'à un certain moment la surenchère verbale dépasse le sens des responsabilités Sauf que quand ce ne sont plus les présidents ce sont les entraîneurs et oui ce fut été dommage de s'arrêter en si bon chemin alors ce week-end l'entraîneur de Lyon a remis une pièce dans la machine Ils sont en finale je pense qu'ils n'auront pas trop à se plaindre de l'arbitrage sur les deux matchs cette fois ça changerait un peu de leurs habitudes Et celui de l'OM n'a évidemment pas pu s'empêcher de répondre C'est sûr que lui il ne peut pas s'en plaindre de l'arbitrage tout au long de la saison ça c'est évident quoi Je pense qu'il devrait surtout bénir qu'il n'y ait pas l'assistance vidéo cette saison parce que sinon il serait quatrième décroché Et je vous épargne les tweets des uns et des autres et je vous rappelle que dans la guerre des boutons Tijibus nous dit Et cette guerre nous aussi on pourrait nous donner envie à certains de se désintéresser d'un spectacle sportif pourtant fort intéressant Merci beaucoup Cyprien Effectivement fort intéressant On vous retrouve tout à l'heure à 7h25 avec Yves Calvi et bien entendu sur la page Facebook RTL Petit Matin Je pense que ça va beaucoup plaire aux amateurs de football Ils ne vont pas hésiter à relayer cette jolie chronique Merci Cyprien A l'excellent réveil avec RTL Il est 6h46 si vous allumez la radio si vous vous branchez sur RTL pas de panique je vous rappelle les infos à retenir Tout d'abord cette question à la une ce matin Comment sortir de l'impasse Les syndicats de cheminots sont reçus aujourd'hui à Amatignon Dans un premier temps Edouard Philippe avait refusé toute rencontre Finalement le Premier ministre va accueillir l'UNSA des 8h puis la CGT notamment des 9h15 mais il prévient le chef du gouvernement la main est tendue mais elle sera ferme la grève perlée reprend ce soir pour deux jours en tout cas et la cagnotte lancée sur internet en soutien aux grévistes a passé ce week-end le million d'euros Le conflit qui se durcit aussi chez Air France la grève pour les salaires reprend pour deux jours 14ème jour de grève 15% des vols annulés aujourd'hui Vendredi dernier le PDG Jean-Marc Janayac a démissionné désavoué lors d'une consultation interne sur son projet de hausse étalée des rémunérations le ministre Bruno Le Maire menace l'état n'est pas là pour éponger les dettes la survie de la compagnie reste en jeu le ministre met en cause les pilotes et bien Philippe Évin président de leur syndicat le SNPL sera l'invité de Yves Calvi tout à l'heure à 7h20 l'aveu d'un secrétaire d'état la baisse de 5 euros des APL était je cite une mauvaise décision ce sont les mots de Julien Denormandie il promet qu'il n'y aura plus de perdant confession alors qu'une petite phrase d'Emmanuel Macron fait le polémique phrase issue d'un documentaire sur sa première année au pouvoir il sera diffusé ce soir sur France 3 le président ose une comparaison après la mort du colonel Beltrame ceux qui pensent que le summum de la lutte c'est les 50 euros d'APL ces gens là ne savent pas ce qu'est l'histoire de notre pays dit-il des propos qui vous font beaucoup réagir depuis ce matin au 30 de 10 Catherine Routhière a appelé RTL depuis la Vendée elle juge la comparaison déplacée moi je trouve que tu vas beaucoup trop loin ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus mais 5 euros d'APL mais c'est énorme c'est pas possible de voir ça quoi il est arrogant il n'aime pas le petit peuple il le mettra de côté et puis voilà c'est clair et net si le français ne se volte pas maintenant mais dans 20 ans c'est catastrophique il nous méprise qui est un valet quelque part il ne s'est pas bien le témoignage de Catherine depuis la Vendée ce matin au 30 de 10 à 8h20 on reviendra sur ce documentaire avec son réalisateur Bertrand Deleuil sera l'invité de Yves Kelvy et puis la course au podium en Ligue 1 l'OM toujours 4ème Marseille a dominé Nice hier soir 2 buts 1 1 point 1 point devant l'OM il y a Monaco 3ème qui a gagné à Caen 2 buts 1 et puis Lyon est 2ème après sa victoire contre 3 3-0 1 point sur le trafic maintenant Olivia ça roule très bien en Ile-de-France à peine 30 km de bouchons cumulés vers Paris difficulté toujours sur cette nationale 6 dans les deux sens à hauteur de Valenton à cause de travaux sur la 3 des Bagnolets et sur la 1 entre Roissy et Le Bourget ailleurs je vous signale juste des ralentissements sur la 39 entre Lonce-le-Sauny et Bourg-en-Bresse allez dans un instant vos experts les experts des petits matins sur RTL bonjour Vincent Derosier bonjour bonjour Martial You bonjour Vincent dans vos confidentiels vous allez revenir sur cet anniversaire Emmanuel Macron est président depuis un an mais pour la fête il faudra attendre un petit peu ranger le champomis dégonfler les ballons le chef de l'état ne veut pas célébrer c'est un an il a trop les mains dans le cambouis répètent ses amis et vous Martial vous allez tenter je dis bien tenter de répondre à la question que tout le monde se pose est-ce que la réunion à Matignon entre Edouard Philippe et les cheminots peut vraiment servir à quelque chose alors lui aussi il a les mains dans le cambouis ce sera un numéro d'équilibriste de Funambule pour Edouard Philippe on l'attend de lui qui règle la situation je ne suis pas certain qu'il en ait les moyens allez à tout de suite les experts à 7h moins 10 c'est l'heure des experts sur RTL et on commence avec vos confidentiels Vincent Derosier happy birthday Emmanuel Macron donc voilà un an jour pour jour que le chef de l'état a été élu pour autant l'Elysée ne veut pas donner le sentiment de célébrer le moment non pas de flûte en cristal ni de bouchon de champagne qui saute avec les proches qui ont fait la campagne imaginez qu'on refasse le coup de la rotonde confie un proche la rotonde souvenez-vous cette image d'Emmanuel Macron attablée dans cette brasserie chic parisienne avec des amis des people le soir du premier tour c'est tout ce que veut éviter l'exécutif la date est symbolique mais on ne la fête pas confirme un conseiller du président l'un des acteurs de la campagne estime pourtant qu'il y aurait des raisons de trinquer l'image de la France est redorée dans le monde dit-il les chefs d'entreprise vont bien et la croissance repart enfin précise ce proche il n'y a pas de convergence des luttes mais une convergence des archaïsmes ça mérite bien une coupette mais en fait non attention aux images de célébration prévient un proche d'Emmanuel Macron alors que le pays est bloqué par la grève SNCF donc il ne va même pas rassembler quelques amis il le fera peut-être de façon improvisée confié un proche mais le président considère que regarder dans le rétro ne sert à rien d'ailleurs dans l'avion en rentrant de Nouvelle-Calédonie il y a eu une seule réunion de travail consacrée non pas à cet anniversaire mais à son déplacement à Aix-la-Chapelle cette semaine donc retour à l'Elysée dès aujourd'hui oui il va s'offrir une journée de repos il devrait aussi passer un peu de temps à la lanterne à Versailles son cadeau dès un an c'est une deuxième année encore plus difficile plaisante un de ses amis réforme des retraites SNCF crise du monde hospitalier quant au premier ministre il n'aime pas les anniversaires dit un proche décidément il va donc passer la journée avec les syndicats c'est vrai qu'on a connu anniversaire plus festif alors vaut plus Vincent à défaut de célébrer cet anniversaire le président le commente vous avez pu voir les images du documentaire diffusé ce soir sur France 3 et dont on a beaucoup parlé ce matin sur RTL Emmanuel Macron la fin de l'innocence il parle beaucoup le président ah oui le moins qu'on puisse dire c'est qu'il commente absolument tous les grands moments de sa première année Trump, Poutine la démission du général de Villiers les sifflets le jour de l'hommage à Johnny Hallyday et puis il y a quelques phrases qui font réagir comme celle sur les 50 euros d'appel qu'on vient d'écouter mais l'Elysée n'a pas peur des polémiques pas du tout le président est cohérent il ne dit rien de nouveau confiant de ses proches ce qui est certain c'est que la parole rare d'Emmanuel Macron n'est elle plus d'actualité la blague du jour signée Edouard Philippe interrogée par des journalistes dans le Cher sur sa relation avec Pascal Pavageau le nouveau secrétaire général de FO le Premier ministre a répondu ceci non je ne le connais pas mais je regarderai la fin du Seigneur des Anneaux pour connaître la suite si vous n'avez pas compris la plaisanterie Olivia et bien je vous invite à aller retrouver la vidéo sur RTL.fr j'avais compris ah bah très bien et on retrouvera donc la vidéo du discours de Pascal Pavageau calqué sur celui du film excellent film au demeurant merci beaucoup Vincent tiens je vous donne le nom de l'invité et eux politiques ce matin 7h45 Virginie Calmelz la vice-présidente des républicains sera face à Elisabeth Martichoux merci Vincent RTL matin bon c'est un peu l'heure de vérité Martial You il rira moins clairement Edouard Philippe tout à l'heure puisqu'à partir de 8h il reçoit les principaux syndicats de cheminots avec une mission en finir avec cette grève perlée qui a déjà connu cet épisode effectivement ce sera même 13h30 le rendez-vous avec Gandalf Legris puisque Pascal Pavageau sera reçu au début de l'après-midi oui on a d'ailleurs du mal à imaginer Edouard Philippe en Mister Phelps et pourtant ça relève de la mission impossible la marge de négociation du Premier Ministre est extrêmement étroite disons que les attentes sont énormes mais les leviers de négociation sont réduits le Premier Ministre va d'abord devoir rappeler les points sur lesquels il ne reviendra pas l'ouverture à la concurrence la fin du recrutement au statut la réorganisation des métiers au sein de la SNCF pour la rendre plus compétitive il va aussi devoir rappeler les garanties que le gouvernement a déjà prévues pour les cheminots actuels l'emploi à vie le maintien de la rémunération le maintien des billets de train quasiment gratuits tous ces avantages ont été sanctuarisés dans la nouvelle loi sans pour autant faire céder les cheminots Qu'est-ce que le Premier Ministre peut annoncer de plus ? Il va devoir être plus précis sur la reprise de la dette ça on l'a compris elle s'élève à un peu plus de 46 milliards et Emmanuel Macron l'a dit l'Etat en prendra une partie à sa charge Edouard Philippe va devoir s'avancer un peu plus et donner maintenant un montant mais aux dernières nouvelles il n'était pas certain que dès aujourd'hui il puisse annoncer ce chiffre ensuite Edouard Philippe va répondre à des demandes spécifiques de la CFDT il pourrait par exemple autoriser un cheminot à refuser son transfert dans le privé dans certains cas et pour certains postes c'est ce que demande la CFDT objectivement ce serait un frein à l'ouverture à la concurrence mais là on n'en est plus là aujourd'hui ensuite Edouard Philippe devrait annoncer aussi que l'Etat va engager 200 à 300 millions d'investissements annuels dans les lignes du quotidien Est-ce que ce sera suffisant ? En fait on n'en sait rien et ce n'est pas du tout certain Edouard Philippe sait que son seul salut c'est de casser le front syndical en obtenant un satisfait site de la CFDT et de l'UNSA ce soir mais même si Laurent Berger ressortait tout sourire de Matignon en disant qu'il a obtenu satisfaction pas sûr que sa base le suive on se retrouve finalement avec la même partie de poker qu'à Air France le PDG avait joué sa tête sur un référendum pour casser le front syndical et marginaliser les syndicalistes jusqueboutistes Laurent Berger avait ouvertement apporté son soutien à Jean-Marc Janayac contre le SNPL c'était la semaine dernière sur notre antenne le leader de la CFDT n'a pas été suivi il a même été désavoué par ce vote ce référendum ce n'est pas que l'échec de Jean-Marc Janayac c'est aussi un peu l'échec de Laurent Berger et rien ne dit qu'il n'y a pas ce même risque qu'à la SNCF aujourd'hui la partie est serrée parce que le gouvernement non plus ne peut pas perdre la face s'il veut poursuivre ces réformes dans le syndicalisme il y a une règle de bonne conduite de gentleman à la fin du conflit on n'humilie jamais celui qui cède il semble qu'ici on aura du mal à ne pas humilier le perdant quel qu'il soit Votre plus Martial BNP Paribas et la Banque du Cinéma Le Festival de Cannes débute demain et la BNP annonce un projet ambitieux en direction du 7ème art la banque va créer un fonds d'investissement d'un million d'euros pour aider de nouveaux cinéastes des jeunes à monter leur premier long métrage il n'y a pas que le tennis et Roland Garros finalement dans la vie de BNP Paribas Votre note 16 sur 20 pour l'assureur Allianz Le groupe a indiqué qu'il n'assurerait plus désormais les centrales à charbon le but est d'accélérer la transition écologique un coup dur pour son pays d'origine l'Allemagne où plus du tiers de l'électricité est produite par les centrales à charbon depuis la décision d'arrêter le nucléaire c'est pas un hasard si Allianz c'était le sponsor officiel des courses de Formule 1 électrique il y a quelques jours à Paris Merci beaucoup Martial Le temps Bonjour Louis Baudin Bonjour Julien Bonjour à tous Quel plaisir on va encore profiter du beau temps dans la moitié nord aujourd'hui Exactement condition estivale dans la moitié nord comme hier avec un temps très très ensoleillé peu ou pas de nuages dans le ciel de la journée alors la limite de cette belle partie si je puis dire c'est en gros la ligne Bordeaux-Besançon au nord de cette limite pas de problème vous aurez du grand soleil donc avec un ciel quasiment tout bleu au sud de cette limite il ne sera pas du tout la même chose avec là un ciel beaucoup plus menaçant alors pas forcément ce matin où c'est plutôt relativement calme on a quand même déjà quelques averses sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes mais cet après-midi reprise de l'instabilité donc d'un risque d'averses ou encore d'orages principalement autour des reliefs autour des Pyrénées du massif central des Alpes mais tout ça pourra déborder également en pleine notamment sur le littoral méditerranéen donc c'est relativement calme ce matin mais ça sera plus instable cet après-midi au sud de cette ligne en gros Bordeaux Besançon tout ça avec des températures donc encore très élevées mais évidemment c'est sous les orages qu'ils auront le plus de mal à grimper donc c'est dans le sud qu'on aura les températures les plus basses ou les moins élevées 20 degrés seulement à Biarritz 21 à Ajaccio bon c'est assez rare 23 degrés du côté de Brest ou encore Niste et puis là dans les autres régions on sera entre 25 et 28 degrés encore de température de juillet à peu près 28 degrés à Paris à Nantes ou encore à Tours on aura 27 degrés à Bordeaux et à Strasbourg donc voilà pour une fois du soleil et de la chaleur dans le nord plus d'instabilité dans le sud plus chaud à Brest au Cajaxiou effectivement c'est assez rare on se félicite nous les bretons merci beaucoup Louis belle journée à tous vous écoutez RTL 6h58, bon début de semaine vous retrouvez maintenant Yves Calvi bonjour Yves Yves la Bretagne bonjour à vous Julien bonjour à tous les pilotes d'Air France sont-ils en train de tuer leur compagnie la question est clairement posée et elle n'est pas purement polémique le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a affirmé hier si la compagnie ne fait pas des efforts de compétitivité elle disparaîtra des pilotes qui ont eu la tête de leur patron et sont encore en grève aujourd'hui alors est-ce qu'on repart à zéro avec la démission du président d'Air France et les pilotes du SNPL assument-ils de mettre à mal leur compagnie alors que par exemple Alitalia était mise sous tutelle chez nos voisins italiens je pose la question à Philippe Evin président du SNPL à 7h15 nous y reviendrons aussi avec François Langlais dans l'Angléco à 7h40 enfin sachez qu'à 8h20 Bertrand Delay est notre invité pour débattre de son documentaire diffusé ce soir sur France 3 jamais Emmanuel Macron n'avait expliqué sa politique et ses ambitions dans de pareils termes et c'est justement cette proximité avec le président de la République qui crée la polémique autour du film de celui qui vient par ailleurs dans de la République de la République verset